Hé là, moi j'ose pas demander s'il faut faire une clape, les gars, l'autre jour, on tournait chacun son chanson, GF, il a pas voulu que je fasse de la clape, le style, il est comme... Ok, je vais te l'expliquer, c'est quoi le concept de la clape? Non, je le sais, c'est pour mettre le party dans la place! Non, c'est pas ça! C'est pas ça! Non, c'est pas ça! C'est quoi? Mais pourquoi qu'on clape? Ben, c'est pour faire, parce qu'on se tourne en double système, le son est pas dans la caméra, donc pour mettre le son sur l'image, il faudrait avoir un, un autre, facile... Parce qu'on a un meilleur système de son? Mais le système de son meilleur, il y a besoin que deux mains se cognent ensemble. Il y a pas besoin, ça pourrait être le petit pétard, ça pourrait être n'importe quoi. À tous les débuts d'épisode, le petit pétard? Oui, ça pourrait! Oh wow! Ça commence sur le gars dans l'estime! Ça va les gars! Tu sais l'affaire en cinéma, la patente clape, c'est ça que ça sert, en fait, c'est de tout le temps faire un lien visuel et sonore. Bon, ça, j'imagine que vu qu'ils ont une petite machine, c'est parce que le syndicat s'en est maillé, puis des fois, il y a des machinistes qui avaient mal aux mains, puis ça donnait pas une bonne claque, ça? Non, mais en fait, c'est parce que... Non, parce qu'ils ont besoin d'identifier c'est quoi la scène, puis c'est quoi la bobine, parce que, tu sais, en cinéma, ils tournent tous mélangés, n'importe quel ordre, tu comprends? Fait que là, ils ont besoin d'écrire c'est telle scène, c'est tel moment de la journée, voici tant de temps, à quel moment de la journée. C'est pour ça qu'on n'a pas de TV. Oui, on commence, puis on parle, puis on n'arrête jamais. Vous, la TV, c'est pour ça que c'est pas bon, ils passent trop de temps à gérer des petites affaires comme ça, quand t'as une petite machine ici, t'as une petite machine... Mais regarde, pour te dire, oui, on a besoin de faire une claque. OK, fait que tout ce qu'on vient de dire, c'est rentré dans cette oreille-là, comme une petite mouche directe dedans. Je m'excuse pour le monde à la maison qui l'écoute. Ça va être Julien qui va se taper cette claque-là, mon chambre. C'est vrai, t'as raison, mais non, mais ça risque d'être dans l'épisode, je pense. Ben, je le sais pas, tout ce qu'il y a avant, non, par exemple, parce qu'on n'avait pas fait de claque. Ouais, fait que tout ce qu'il y a avant, ça sera pas en même temps que nos bouches. On peut faire des tail slates, ça s'appelle, des fois on oublie de faire la claque, ou mettons, quand on fait des shots au ralenti, ou mettons... Quand on fait des shots au ralenti, des fois on la met à l'envers, je pense, c'est ça? Ouais, les shots à ralenti, tu mets la claque à l'envers, tu mets la petite... Mais des fois, t'oublies de faire la claque, ou des fois, c'est juste, ça tourne, ça tourne vite, tourne ça, on n'a pas le temps de faire l'identification. Comme JE, mettons, quand le gars sort du bureau, il faut qu'il parle. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. JE, eux autres, ils ont le son dans la caméra. Ah, OK. Ouais. Niveau, le double système, c'est souvent plus les fictions, le cinéma. Le documentaire, généralement, ils font pas de claques, ça dépend, des fois, oui. Mais c'est ça, donc tu peux faire une tail slate, ça s'appelle, c'est pas grave, c'est juste pour le... Tail's a party, c'est comme avant les... Ouais, c'est ça, c'est avant les... Avant les matchs de football. Ouais, c'est ça, bien, tous les techs, ils se ramassent en arrière d'un PECA, puis ils goûtent de la bière, puis ils font des claps. Ils font des ailes de coulée, c'est un petit bel fun. Ils font des claps! Mais ouais, c'est ça, donc tu peux faire une tail slate à la fin, puis ça, c'est juste la personne qui déroche, là, généralement, qui voit ces affaires-là. Mais, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même, tu sais, depuis le début du podcast, il y a eu quand même plusieurs affaires qui sont... Puis je trouve la clap, c'est un des trucs qui est problématique entre nous. Tu trouves? Un peu. C'est vrai qu'on en parle souvent. On en parle souvent, on n'est pas d'accord, il faut-tu en faire, il faut-tu pas en faire. Il n'a pas d'affaire de ne pas être d'accord de la clap, on pourrait la faire comme or. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Je sais pas, moi, je pense un peu comme lui, puis je trouve que c'est un artefact du passé. Mais non, mais on en a besoin, les gars! On en a besoin. Tu sais pas. Ça semble être une affaire d'excuses de même, comme les taxes, on en a besoin. Mettons qu'un gars qui vit tout seul dans le groupe, toute la kit, puis il se filme, il se fait une clap? Ben, s'il fait le montage lui-même, puis... Quand tu fais du seul, tu te fais une clap? Regarde, OK, je vais te le dire, aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de synchroniser le son sans la clap. Quoi qu'on a passé? Ben, parce que là, notre ordinateur, il marche pas de même, là, tu sais, c'est ça, là, celui, c'est un vieil... C'est mon vieux Mac, là. On monte avec mon vieux Mac. OK, qui date d'il y a des gens huit ans, là, une vieille affaire, là, c'est qui est lente, 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 là. Fait que c'est ça, là, on n'a pas le logiciel pour, là, tu sais, parce qu'il y a aussi, c'est que c'est Adobe première qui le fait, ça, je crois. Puis nous, on monte en première, mais je crois qu'il monte avec une vieille version. Adobe deuxième. Ouais, exactement. Adobe pré-première, peut-être, ou je sais pas. Pré-première. Ouais, ouais, ouais. Ah, rodage. Adobe rodage. Adobe rodage. Donc, c'est ça. Les logiciels sont en rodage, des fois. Les versions bêta, c'est comme des rodages. C'est vrai, c'est des rodages. Fait que le logiciel, il a sa petite feuille, puis il essaie des affaires, puis... Puis il tourne pendant cinq ans son rodage. Ouais. Le pré-rodage, là, ça, c'est une drôle d'affaire. Regarde. Il dit, tu fais du pré-rodage. Ça, c'est... C'est juste du rodage, mais pas rodé. En fait, c'est que là, moi, quand tu me dis pré-rodage, c'est que d'abord, j'ai vendu des billets pour quand j'ai eu l'idée dans le salon, là. Parce que là, à un moment donné, Chris, pré-rodage, tu peux... Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avant le pré-rodage. Le pré-pré-rodage. C'est comme pour dire, c'est un rodage pas bon, on dirait, quand tu dis... C'est un peu pas bon, oui. C'est un peu pas bon, mais je te le vends quand même. Ouais, mais en même temps, ils peuvent pas le savoir tant qu'ils l'ont pas fait. Tu sais, nous autres aussi, on vend des affaires, on le sait pas. En ce moment, on est en pré-rodage, c'est juste qu'on rode pas, puis on y va straight. Puis on leur fera pas, aussi. Non, c'est ça. Ben, des fois, on répète des affaires, donc... On essaie de pas trop, quand même. On essaie de pas trop, mais tu sais, des fois, on se parle au téléphone, puis après ça, des fois, on se redit des affaires, comme... Ouais, puis ça, ça dépend. C'est impossible de toujours parler de trucs différents, là. Non, non, c'est ça. Je veux dire, c'est sûr, tu reviens sur des affaires, tu sais. C'est ça. C'est normal, mais t'essaies de pas... En tout cas, moi, j'essaie quand même de prendre en note un peu de quoi je parle, puis à moins que j'ai quelque chose de nouveau à apporter, j'essaie de pas trop tout le temps... Parlant de ça, j'ai pris des notes. Ah, bon, OK. Pendant mon long congé. Oui. Et puis là, vous avez... C'est vrai, t'es-tu revient de congé? Oui, j'ai revient de congé. C'est vrai. Hé, ça fait du bien, ça, les gars. Bon retour. Ben oui. Ben oui. J'ai juste déballé des cartes magiques. J'ai rien niaisé, là. T'as rien déballé des cartes magiques. Fait que tu as dû en commander aussi, là. Oui, oui, j'en ai commandé, oui, oui. Mille piastres de cartes magiques, quoi? Non, 600, mettons. 600? Ça vient de ça avec des petites gommes ballonnes, comme des cartes de base d'un gomme ballon? Non, non, pas de gommes ballonnes. Y'a des hologrammes, des fois, dessus? Pas des hologrammes, mais il y en a comme des brillantes... OK, fait que si t'es regarde longtemps, ça fait quelque chose. Ça s'appelle comme en aluminium, tu sais, là, comme il brille. Upper Deck avait fait ça, tantôt. Ben, ça, je trouve ça niaiseux, parce que ça fait comme juste une autre carte à collectionner, comme pour les... Ceux qui aiment les... C'est vraiment comme, wow, ça brille, j'en ai besoin, tu sais. Puis je suis comme... Moi, je les aime pas tant, ces cartes-là, tu sais. Je les trouve plus comme un obstacle parce que tu peux pas bien lire la carte, tu vaux pas bien l'œuvre d'or. Je les trouve gossantes. Des fois, c'est le fun d'en pogner une foil parce qu'elle vaut plus cher, tu sais. Puis là, t'es comme, ouh, je pourrais la revendre plus cher parce qu'elle vaut plus cher. Oui, mais les affaires valent cher juste si t'es vend. C'est ça. Tu sais, sinon, je veux dire... Les affaires valent plus cher aussi parce que t'es achète. Puis là, t'es ajouté plus cher. Ben non, j'ai acheté le prix. Parce qu'il y a comme une... Dans Magic the Gathering ou Avocat le Magicien, comme on l'appelle. Avocat le Magicien. J'ai vraiment de plus en plus avocat le Magicien pour moi puis j'adore cet aspect-là du jeu. Tu vas acheter un paquet de cartes, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans puis ça se peut que tu poignes une carte qui vaut vraiment cher ou qui est vraiment rare. Fait qu'il y a un peu un aspect de loterie à l'intérieur de ce jeu-là. Mais ça, j'allais dire, pourquoi tu fais pas juste jouer à la mini? Ben c'est parce qu'il y a pas... C'est le fun. C'est déprimant, ça. La mini même. Mini the Gathering. Mini the Gathering. Tu t'en trouves tout au centre d'achat. Vous achetez des billets ensemble. Après ça, vous capotez, vous êtes pas chanceux. Ouais, mais il y a pas de jeu dans Mini the Gathering. Il y a pas de skill. Comment compte-tu ça? Il y a pas de dépanneur dans Magic the Gathering. Fait que c'est ça, là. Il y a pas tout dans tout. Ouais, ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a un jeu. Tu peux jouer au jeu. Tu peux comme inventer des choses. Tu peux être créatif. Moi, c'est la seule affaire que je trouve plate pour tous. C'est que tu peux même pas jouer avec personne. En ce moment, non. Mais sur Internet, oui. Il y a le chien. Mais sauf que là, c'est un autre. Faut que je dépense encore de l'argent pour avoir plus de cartes. C'est ça. Il y a les cartes chez eux. Il peut pas jouer avec. Fait que là, il redépense pour avoir les cartes en ligne. Tu sais, c'est comme... On l'avait déjà réglé, ça. On s'était statué. Il y avait 52 cartes. Il était tout comme ça. Il y a plein de jeux avec le même set. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Mais oui, mais c'est pas le même jeu. Peux-tu faire un solitaire à Magic? Non. Ben, tu pourrais inventer quelque chose. Ouais, tu pourrais. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup le plaisir de construire quelque chose. Chante aux cartes Magic. Non, pas chante. Ouais, ça, tu pourrais. Mais j'aime beaucoup. Tu sais, ça coûte 600 piastres pour faire un chanteau. Non, mais j'aime ça. Il y a beaucoup l'aspect de fabriquer une machine dans Magic the Gathering. Tu vas fabriquer une machine de guerre. Non, fabriquer une machine comme comment le jeu va se dérouler quand tu vas piger les cartes, piger les bonnes cartes, piger le bon nombre de cartes. C'est ça, je veux dire. C'est comme ta machine de guerre à toi. Ouais, ouais, ouais. Mais sauf que c'est pas nécessairement non plus des combats que tu vas envoyer des créatures qui vont faire du dommage. Des fois, c'est... Tu peux battre l'autre personne d'une façon comme que tu peux briser le jeu. C'est ça qui est bien intéressant. Tu peux comme... Il y a plein de stratégies différentes pour faire perdre l'opposant, en fait. Il y a même des cartes qui permettent de... Ça dit, vous gagnez le jeu. Si tu réussis à faire ça. Ben oui, on tabarnac, mais je veux dire... Ouais. Ou... Il y a même une carte que c'est... Si toi, tu l'as, tu peux pas avoir de dommages. Tu peux pas te faire perdre de vie. Puis aussitôt que cette carte-là sort du jeu, dans le fond, tu perds le jeu. Fait que là, le but, c'est de mettre cette carte-là, mais de l'envoyer à l'autre. Puis là, d'y enlever. Fait que là, il perd le jeu parce que tu lui as comme envoyé. Mais là, ça, c'est super compliqué parce que c'est comme une carte bien spéciale. Puis l'envoyer, c'est compliqué parce qu'elle a comme une protection sur les sorts magiques. Fait que là, il faut que tu réfléchisses à une façon de le faire. Puis là, il faut que tu cherches parmi 20 000 cartes comment faire ça. Et non seulement, il faut que tu trouves la manière de le faire, il faut aussi que tu trouves une façon de piger souvent ça avec... aléatoirement, tu sais, puis comment tu vas bâtir ta stratégie pour te protéger. Là, du moment où tu réussis ça, tu peux-tu gagner tout le temps puis c'est ça l'affaire, un peu comme quand t'as le trick à NHL 94. Ouais, ben non, en fait, c'est ça, c'est que tu vas voir que c'est comme au baseball, tu sais, comme la moyenne au bâton... C'est un peu triché. Non, c'est pas ça. Tu sais, comme la moyenne au bâton des joueurs de baseball, elle dépasse rarement 50 %. Là, tu sais, c'est comme... Une bonne moyenne au bâton, quand tu frappes, c'est genre 0,3, c'est excellent. Là, tu sais, comme une fois sur trois, tu réussis ça à l'affaisser, c'est extraordinaire, tu sais. Fait que le baseball, c'est très difficile. Fait que la même chose pour le Magic, Magic the Gathering. Mais moi, j'ai une question. Y a-tu comme une liste genre des meilleurs joueurs de Magic? Oui, oui. C'est comme un top 100 ou un whatever. Oui, oui, il y a des tournois. Ça marche comment? C'est des points ou c'est juste victoire, défaite? Il y a des tournois puis tu vas te... Il y a comme des tournois régionaux, même, tu sais, par ville, pour ça, régionaux, puis après ça aussi, un tournoi mondial. Mais là, tu vas faire ça. Non, 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 jamais de la vie. Excuse-moi, on va te faire faire un petit jumpsuit ou une piece de moniaise. Non. Oui, oui. Puis tu vas aller nous représenter à Magic. Ah, j'ai pas ça. Ces ambitions pour toi, là. Tu vas être champion, là. D'abord, nord-américain. Oui, mais c'est... On va commencer demain puis après ça, on va t'envoyer ailleurs dans le monde. On parle le docu maintenant. Non, non, il faut vraiment... Ça, c'est le premier épisode du docu. Non, non, il faut vraiment être comme férus de... Il faut vraiment passer sa vie à faire que ça, là. Non, non, je peux pas faire ça, les gars. J'apprécie le jeu. J'apprécie collectionner ces cartes-là. J'apprécie voir les oeuvres d'art. J'apprécie l'histoire. J'apprécie les règles du jeu. J'apprécie beaucoup de choses, mais pas au point de devenir un professionnel. Non, 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 non. Moi, je trouve que tu l'as dans toi. Je pense que tu sous-estimes. Non, mais en fait, comment que je fonctionne, c'est beaucoup par passion, par phase. Fait que, tu sais, j'ai comme un... En fait, c'est ça, ça va partir. Exact. Dans 2-3 mois, je vais être ailleurs. Je vais apprendre d'autres choses. Je vais être... Ah oui, ça va être quoi? Je sais pas. Ah, j'ai hâte. Tout se peut, tu sais, c'est ça l'affaire. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me passionner de couture puis je vais faire mes propres habits. J'adorerais ça. C'est-tu que ça serait que je pensais que tu fais de la couture puis qu'il fait de la couture? J'adore ça. La couture. C'est parce que c'est rare qu'on a un ami qui peigne une base de couture. On est comme, je t'ai fait un petit chapeau des gants. Mais là, en ce moment, je ressens pas l'attrait de faire de la couture. Non, non, t'as dit ça de même. J'ai dit ça de même. Ça pourrait être aussi varié que ça. Ça pourrait. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant mon congé. Et j'ai aussi pris des notes. En fait, c'est le moment à dandone. Parce que, bon, j'ai écouté les épisodes puis il y a des choses que je veux rajouter. À un moment donné, dans l'épisode humour, vous avez demandé, tu sais, qu'est-ce que Jean-François pense de Aurore, l'enfant martyr? Oh! Tu vois? Puis là, vous avez demandé... C'était peut-être juste une question rhétorique de même, là. Non, mais vous vous avez demandé pendant un bon moment qu'est-ce qu'il dirait par rapport à ça. On essayait juste peut-être de ne pas t'oublier parce que tu n'étais pas là. Non, c'est ça. Puis je ne pense pas que c'était tant qu'on voulait tant. Non, mais ton opinion nous importe. Vu qu'on ne l'avait pas, on essayait de l'inventer. En fait, vous avez demandé qu'est-ce qu'il dirait par rapport à ça. Il a sûrement écouté, il connaît sûrement les deux versions. Mais non, je n'ai jamais écouté, je ne connais pas ça, donc je n'ai pas d'opinion là-dessus. Wow! Donc, dans le fond, on n'a aucune idée de t'es qui. On s'est trompé! On s'est trompé! Moi, je pensais que ce gars-là, il était super fin finalement. C'est un des humoristes les plus edgiers. C'est vrai! La edginess! Tu fais de l'humour noir. Oui, moi, je fais de l'humour très noir. Dans un monde où on ne peut plus rire de rien, effectivement, Jean-François. Bon, tu avais-tu d'autres? Oui, j'ai un autre addendum. À un moment donné, vous avez parlé des festivals d'humour comme quoi, tu sais, les gens qui fouillent à l'entrée pour ne pas qu'on apporte des bouteilles d'eau et ces affaires-là. Puis moi, j'ai l'exemple parfait pour dire qu'effectivement, c'est juste ça qu'ils cherchent, qu'on ne veut pas apporter d'alcool à l'intérieur parce qu'à un moment donné, on a fait un spectacle. Je pense que je l'ai déjà dit maintenant dans le podcast. On a fait un spectacle avec les appendices puis là, on montait un décor puis tout ça. Puis j'avais mon accessoiriste qui était avec moi. Puis lui, dans son sac à dos, il y avait plein d'exactos puis plein de tie-rap. Puis là, on voulait rentrer pour aller comme au charlot, pour aller boire avec toutes les humoristes, puis il y a quelqu'un peut-être que tu tie-rap sur ce monde-là. Il n'est pas là vraiment pour notre protection. Puis il ne savait pas non plus qu'il était avec nous autres. Il est comme passé dans la guette d'un autre moment. Il ne savait pas. Il a juste regardé exacto tie-rap. Correct, vas-y. Pas de problème. C'est ça qui est whack, je trouve, en tout cas. D'accord. Je suis 100 % d'accord que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on n'apporte pas d'alcool à l'intérieur puis qu'on achète des affaires hors de prix. Il fouillait probablement pas le monde à Woodstock. Il y avait foule de monde puis il y a juste une personne de mort. Il fouillait pas personne à Woodstock. Il n'y avait même pas de vêtements. Tu as vu le documentaire qui a failli être annulé. C'était fou ça. Puis là, le gars qui possède le terrain, c'était comme un fermier qui était comme foule de la jeunesse. Yes sir, let's go. Je vous donne mon terrain. Tout le monde peut venir. Puis là, la ville a été envahie. Puis même, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans le documentaire que j'ai vu, ça disait que sa terre est un peu fuckée. Il ne peut pas vraiment la cultiver. comme 50 ans plus tard. Oui, oui, que ça a vraiment créé des dommages. Ça, ça se peut, par exemple. Oui, ça ne prendrait pas tant. As-tu vu ce que ça fait au Rockfest? Oui, oui. Moi, je ne ferais pas un petit jardin au Rockfest. Je vais te dire. C'est sûr, tu n'as pas l'engrais que tu voulais. Des petites carottes au PCP. Eh, bobo. Oui, c'est ça. Sinon, est-ce que j'ai un autre addendum? Non, pas vraiment. Non, je pense que c'est pas mal ça. Sinon, OK, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Ça a l'air important. Oui, c'est parce que c'est par rapport à, on va appeler ça le segment, tu sais, quand on fait comme une réunion, puis là, il faut comme avoir un quorum. Âgé. Oui, l'âgé de Thuménienne, l'Assemblée générale. Aujourd'hui, on est les personnes âgées. Donc là, on a le quorum, tout le monde est là. Bien, il y a Julien qui n'est pas là, mais qui est là. Il est en train de nous écouter pour le monter. C'est ça. Donc, il est comme un petit peu là. Donc, là, il faut faire une réunion, il va se passer quelque chose. Ils vont, le gars du local ici, il m'a contacté pour dire qu'il allait prendre une carotte dans le studio. Hein? Ils vont comme creuser une carotte, prendre un extrait du sol. Dans, dans, ici? Oui, il m'a dit, vous ne pouvez pas être là dimanche parce qu'on vient creuser des carottes dans le site, dans cet espace-là. Puis là, j'ai demandé, viens-tu le faire au studio? Il a dit oui, dans le coin là. Fait que là, il va falloir tasser un peu les affaires. Ils vont comme creuser une carotte puis ça n'apparaîtra pas. Mais comme pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Non, mais j'essaie juste d'imaginer comme ça peut être cool. Tu sais, comme pour savoir peut-être le type de sol. Peut-être voir s'il n'y a pas contamination du sol dans le coin ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est-tu comme... Mais en dessous du studio, qu'est-ce que ça fout? J'ai aucune idée. Peut-être qu'ici, c'était comme un ancien site d'enfouissement ou un garage. Ils veulent checker s'il n'y a pas comme des déchets... Il y a peut-être des déchets toxiques en dessous de nous, tu sais. Puis on ne le sait pas. Oui, mais même... C'est peut-être pour ça que ça flashe, là. C'est à cause des vapeurs. Puis là, c'est peut-être le fantôme qui essaie de nous informer que... C'est ça, moi, je trouve que c'est peut-être On est peut-être sur un ancien cimetière. C'est ça, là. Je ne sais pas, là. En même temps, tu sais, c'est un ancien cimetière, tu prends des carottes. Ils veulent analyser le sol. Je ne sais pas pourquoi. Un ancien cimetière de bourgeois d'hommes. Pourquoi nous autres, je ne fais pas ça ailleurs? Je pense qu'ils vont le faire dans beaucoup de studios. C'est weird. Je pense qu'ils vont le faire un peu partout. Peut-être quelqu'un a enterré un trésor ici aussi. Peut-être qu'ils ont trouvé une carte de trésor. Il va falloir qu'ils pètent comme le sol pour aller pogner du... Tu sais, je trouve ça whack en esti. En tout cas. En tout cas, fait que c'est ça. Ils ne donnent pas beaucoup d'informations, en tout cas. Mystérieux. Ils vont creuser une carotte. Mais là, la carotte, elle a-tu un pénis? Parce que c'est plus le sucre des légumes. Je ne suis plus grotte. Sans M. Patate, c'est patate à ce temps. C'est patate. On en a parlé, nous autres, puis notre enfance, c'est où? Moi, j'ai imaginé M. Patate avec un esti gros pénis. Mais sans M. Patate, moi, quand j'étais jeune, il avait une grosse queue. C'est sûr qu'il a fait « Je suis un gros aujourd'hui. » Là, maintenant, si les petits gars, ils jouent avec des patates qui ne savent même pas s'ils ont des queues ou pas, comment ils vont faire. C'est ça, là. En tout cas, moi, je suis content qu'on soit rendus là dans la société. Non, mais les gens se lèvent pour des bonnes raisons. Je trouve que c'est intéressant de voir quand même les boomers servent encore à quelque chose. Ils protègent quelque chose d'important comme le pénis de M. Patate. Ils ont vraiment de l'air d'être comme les gens qui disaient « Le rock, c'est le diable! » C'est vraiment ça. C'est basically. Ils disent nous autres qu'on ne sera pas de même. Mais là, ils ne disent plus « Le rock, c'est le diable » parce qu'ils disent « Moi, j'aime Linkin Park, mais je veux le pénis de M. Patate! » Pour vrai, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, je ne peux pas croire que ces gens-là ont des enfants. Qu'est-ce que tu expliques à tes enfants? Je ne comprends pas. M. Patate, il n'est pas obligé. On s'en fout. C'est une patate. C'est un jouet. C'est quoi, là? Non, mais en plus, ce n'est pas qu'ils vont éliminer les moustaches et éliminer... Ils ne vont juste pas dire le mot « Monsieur ». Ils vont juste vendre ça comme étant non-genré. Tu vas pouvoir faire qu'est-ce que tu veux avec ta patate. C'est 100 % du capitalisme, c'est juste qu'ils se disent qu'ils ont une plus grande part de marché parce qu'il y a comme une simili demande pour ça et en même temps, soudainement, notre objet devient plus large donc ça peut plaire à plus de monde. Vous êtes contre le capitalisme, finalement. Chris, bienvenue dans le club, guys! Mais vous, vous le faites pour le gros pénis à M. Patate! Il va manquer le gros pénis. Pourquoi tu imagines nos enfants jouent des jouets qui ont tous des gros pénis? Ils sont comme ils ne touchent pas ils ne touchent pas au pénis! Le petit gars, il faut qu'il respecte le pénis, pas qu'il l'aime dangereux. Non, mais ne l'est pas! Regarde-les, mais ne regarde-les pas! C'est comme ça, barnaque, honnêtement. Je pense aussi que c'est symptomatique de les gens sont fâchés pour un petit peu n'importe quoi. Peut-être aussi qu'il y a un effet d'escalade. Il y a quelqu'un qui veut juste soulever le point quelconque, légèrement, quelqu'un qui en rajoute, puis quelqu'un qui en rajoute, finalement, ça devient une grosse boule de merde. Je pense que c'est ça qui se passe en ce moment sur les médias sociaux. Je dis juste pauvres aux enfants, sacrament, j'espère qu'il n'y en a pas là-dedans qui ne se sentent pas sains dans leur genre ou whatever parce que ça ne va pas les aider. Mais c'est ça, ça va soit élever du monde traumatisé parce qu'ils ne se sont pas sentis reçus par leurs parents ou ça va faire d'autres crises de colons même qui vont nous gosser dans 25 ans pour savoir c'était quoi le pénis ou la vulve de Battleship. Mais c'est parce que... En fait, je comprends leur point de vue. En fait, je ne suis pas d'accord avec leur point de vue mais en fait, ils ont l'impression que ça va fucker les jeunes de ne plus avoir de repères de genre. C'est vrai parce que les jeunes ne sont vraiment pas fuckés. Non, 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 c'est ça. Tout le monde va su par être. Non, mais j'aime ça aussi quand c'est les gens tu les regardes parle-moi pas de les jeunes tu les comprends pas les jeunes for real les jeunes rient de toi juste mêle-toi en pot puis dis-moi pas que c'est pour les jeunes t'es juste transphobe. Genre, t'as juste... T'es pas à l'aise avec la différence ou quelque chose de pas pareil. C'est réconcernateur régressif tout le temps. Pourquoi on écoute ce monde-là? C'est tellement fucké tout ce discours-là. Tu sais, comme Mathieu Bocoté toujours, mais comme dans le temps puis comme dans le temps puis là, c'est en train de changer. Oui, c'est ça le monde, il change tout le temps. T'as-tu remarqué? On s'habille plus comme les Romains puis les langues ont changé puis nos buildings sont plus faites pareil. Soussades pour le latin puis les Armeux. Non, mais je veux dire, fait que c'est quoi? Soussades! Mais pour vrai, si c'était ce monde-là qu'on écoutait depuis Libye, on serait encore pareil de même. On aurait encore des Armeux, on se moindrait avec des épées parce que là, il faudrait pas changer, là. Faut pas avancer. Avancer, c'est mauvais. Tabarnak, on me parlait pas de jouets genrés quand j'étais petit, mais j'ai regardé Boom Boom, c'est un auto qui parle. Moi, ça m'a tout fucké. J'étais comme on peut se coucher avec des autos. Je suis en amour avec une autos. Mon pénis tient mon fleur. J'étais tout maillé. Tout maillé. Ça m'a pris des années en thérapie de sortir de ça. Ah ouais. Un Goldorak, fourrais-tu? Plus capable. Plus capable de... Puis là, toute la nouvelle affaire aussi. Là, tu le vois, toute la crowd qui était islamophobe pendant 5 ans parce qu'apparemment qu'on se faisait envahir, là, sont toutes anti-woke. Là, ils ont découvert ça. C'est leur nouvelle affaire pour s'énerver. Ils ont pas le goût de sauver l'environnement ou d'empêcher le capitaliste sauvage, de détruire tout ce qui nous reste de peu de dignité. Non, non. Mais là, en ce moment, le gros problème, c'est les gens woke que d'ailleurs, personne ne s'auto-identifie de même. Je veux pas être plate, mais genre... Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Bonjour, je suis woke ». Fait que c'est juste quelque chose que tu utilises pour définir les autres. Fait que c'est pas un groupe qui existe. Il y a pas de rencontre de woke. Il y a rien de ça. Tu me parles des islamophobes et tout. J'ai pas vu cette semaine, il y a une signature de je ne sais pas combien de catholiques pour demander un assouplissement des normes sanitaires pour pouvoir pratiquer leur culte. C'est pas un accommodement raisonnable, ça? Non, non, mais regarde, pensez-y. OK, ça, on n'entend pas parler de ça. Comme là, vous êtes pas fâchés, là-dessus. Mais ça, il faudrait... Ah ben, non. Mais c'est pas du racisme, là. C'est vraiment juste parce que ça, c'est notre culture. C'est pas la mienne. Moi, j'ai pas tant besoin d'aller ni au cinéma ni à l'église présentement, mais... En tout cas... Ouais. Mais regarde, moi, je vais dire, regarde, ils peuvent y aller à l'église, mais pas de petits pains. Non. Pas de petits pains. Désolé. Mais le gouvernement pourra compenser plus de petits pains. L'hostigate. L'hostigate. On veut aller à l'église pour avoir nos osies. Il y a des petits pains! Tu veux que tu me mets pas des petits pains dans la bouche? Je suis pas sauvé! Hé, tabarnak! Je vais te le mettre des petits pains dans la bouche. Moi, tu vois, moi, t'en mets jusqu'à temps que ça rentre plus, là. Ouais, puis tu peux en acheter des osies à l'église, l'hostigate en forme de petits soucoupes avec des bonbons dedans. Ça, c'est délicieux, ça. Mais non, c'est pas bon. C'est juste moins pire parce qu'il y a des bonbons dedans. Non, c'est bon, les osies. Oh, mon Dieu. C'est bon, des osies. Ah, oui, oui, oui. Moi, j'en achète et je m'en mange comme des chips. Ça goûte presque rien, honnêtement. J'adore ça. C'est comme une galette de riz, même pas de motton. Mais ça n'a pas besoin de goûter pour être bon. Ça n'a pas besoin de goûter pour être bon. Non. Juste, écris ça dans l'écran, Julien, puis on va prendre un petit minute de silence pour passer à ça. Non. Mais c'est sûr, quelque chose qui goûte rien, c'est meilleur quelque chose qui goûte la marde. Mais? Non, mais les textures sont aussi importantes dans l'expérience de manger. Oui. Mais là, on a juste un aspect. Ça ne peut pas goûter bon. Ça goûte quelque chose. C'est comme l'eau qui a dit que ça goûte rien. Imagine si la banane, c'était juste une affaire de texture. Tu sais, un moment donné, on arrêterait d'en manger le matin. Juste ça, mais je vais vous m'en bouge. L'eau, c'est pas vrai que ça goûte rien. Ça goûte quelque chose. Les osies, ça goûte quelque chose. Ça goûte un petit peu métallique. Ça goûte un petit peu sucré. Le papier. Ça goûte pas vraiment le papier. Le papier métallique. Si tu manges du papier, manger du papier, ça goûte pas ça. Ça dépend de quel. J'en ai déjà mangé. Tu as mangé du papier, dans quelles circonstances? Des fois, je grignote. Des fois, je grignote. Des fois, je suis Renaud Bré. Des fois, tu pognes un petit bout de papier. J'aime ça. Honnêtement, si tu vas chez Renaud Bré et que tu manges une page dans chaque coup de cœur, c'est mon idole. Juste pour voir du monde te ramasser à moitié du livre de Jérémy Demé et ne pas savoir c'est quoi la clé du bonheur. Non, mais ça va m'arriver comme de mordiller un coin. Souvent, je vais mordiller mes crayons. Ah oui, tu es un mordilleur, toi. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis comme ça va m'arriver des fois de mordiller du papier puis des fois, ça va m'arriver de pas... Je vais y goûter quand je vais le mordiller un petit peu. Ça m'arrive. Tu ronges juste tes ongles? Oui. T'essaies-tu d'arrêter des fois? Non. Pourquoi? C'est pas maladif, toi, à ce point-là? Ben, non, c'est ça. C'est juste que je les ronge comme pour les rendre moins longs, pas pour les manger. Ben, t'es coupe, finalement, mais t'es coupe avec ta bouche. C'est ça, plutôt qu'avec un coupong. C'est vraiment... Toi, t'es un coupongle intégré, dans le fond, je trouve ça non hygiénique, là. Regarde, j'ai un petit peu Ben, de quoi c'est tes ongles? Ah, là, c'est pas grave. Non, non, t'es ton propre coupongle. Mais je fais pas ça pour mes ongles d'orteils, par contre. T'es comme un petit calif. Ça, c'est juste parce que t'es pas assez flexible, G, sinon tu me ferais. T'es capable, je vais te le montrer. Regarde. Hey, man! T'sais, comme rendu un petit orteil, si tu vois... Non, 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 mais ça, j'utilise un coupongle parce que ça, je trouve ça dégueulasse quand même. Ça pue un peu les ongles d'orteils, C'est pas... C'est pas l'affaire que je préfère non plus. Ça pue. T'sais, quand tu coupes tes ongles, c'est pas... Ben non, c'est pas... Non, c'est ça. Mais ça pue, je veux dire, ça pue pas dégueulasse, mais je comprends que c'est pas nécessairement la meilleure odeur. Non, c'est ça. Des petits pieds, ça a chaud, des fois. C'est ça aussi. Ça rembourse des petites mouches. C'est ça aussi. Des petites mouches sans l'humidité. Exactement. Je trouve ça un petit peu même dégueulasse d'en parler. Ah oui, à ce point, là? Ben oui. Non, mais je veux dire, si tu prends soin de tes pieds, c'est pas dégueulasse non plus. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent trouver ça dégueulasse. Je pourrais en prendre plus soin, j'ai l'impression, des pieds. Ben comment, mettons? Ben, tu sais... La plante des pieds est un peu sèche, tu sais. Mais ça, c'est normal, c'est le dessous des pieds, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est justement quelqu'un qui s'occupe vraiment bien de ses pieds, là, tu sais, comme un pied parfait, là, tu sais, avec bien crémé, là, tu sais, comme pas sec, tu sais, il y a des beaux ongles bien entretenus. Je trouve ça dégueulasse de parler de ça. Ben oui, mais moi, sur l'affaire de... Mes pieds sont secs. Ouais. C'est comme tes sabots, là. Comme c'est un peu normal, ton pied pile partout à terre. Tu sais, tu peux t'en occuper, tu sais, dans le sens, si c'est sec, puis que ça te pique, puis que t'es pas bien, c'est correct de s'en occuper, mais je pense pas que t'es obligé d'avoir un pied parfait de cléopâtre non plus. Mais j'ai pas de lunettes aussi, tu sais, quand je prends ma douche, tout ça, je vois pas bien. Fait que... Tu manques des bouts. Je m'en occupe moins, je pense, à cause je le vois pas. C'est vrai. Commence, d'abord, en te lavant les pieds au début. Comme ça, tu vas peut-être porter... Avec des lunettes. Mes lunettes de douche. Je peux avoir des lunettes de douche. C'est pour des lunettes de douche. Je sais pas. Je propose ça, mais tu sais comme... Des gogolzes. Oui, tu sais, les gogolzes pour aller en dessous de l'eau, ils doivent avoir... Oui, ça doit exister, ça. C'est sûr que ça existe. Parce que moi, quand je vois, mettons, faire de la plongée, quand je m'en vais me baigner à la plage, je vois pas bien le fond de l'eau, je trouve ça dommage. Oui, c'est le problème des gens mis up. C'est qu'on... Puis même le VR, quand, mettons, des casques de réalité virtuelle, tout le temps, comme t'as chaud, t'es pas bien. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien, là. J'ai rien pensé à ça. Ouais, c'est pas cool, là. Il pourrait faire des casques de VR avec de la force? Ça existe des... Ouais. Ah oui? Oui, ça existe des gossins pour que... Ah oui, ça doit être cher. C'est pas fatigué être myope, là. Moi, ça me gosse. Myope, toi aussi? Ouais. Moi aussi, myope. Tout le monde est myope maintenant, non? Non. C'est rare, les gens pas myope. Moi, j'ai des amis qui sont astigmates pis j'ai des amis qui sont presse-bites. C'est trop myope! Non? Non, c'est pas ça. Mais moi, c'est juste que je trouve ça fatigant. C'est comme, c'est pas grave pis tout, mais des fois, je suis tanné. Des fois, j'aimerais juste savoir. Pourquoi je peux pas voir? Ben, on pourrait se faire opérer au laser. Ça me fait peur. Moi, j'ai un ami... En fait, j'ai plusieurs amis qui sont faits opérer au laser pis ça a bien été. Mais ils te mettent un scalpel dans l'oeil... C'est un laser. Non, mais il faut qu'ils te lèvent une partie de cornée avant. Pis avant de mettre le laser... Ouais, mais c'est safe, là, genre... Je dis pas que c'est pas safe, juste ça a l'air d'une affaire de film d'horreur comme t'es strappé pis tu te fais lever la cornée. Moi, la vieille affaire là-dedans, je suis pas prêt d'avoir ma face pas de lunettes. Ah non, mais tu peux construire porter les lunettes? Ouais, mais là, c'est ça. Mais d'abord, genre... Mais c'est un accessoire comme des boucles d'oreilles? Ouais, mais je sais, mais ça, tu sais, je veux dire... Je sais pas. D'ailleurs, il faudrait discuter de ça, là. De quoi? Porter des lunettes juste pour le fun. Moi, je porte pas des prothèses de jambes juste pour le fun. Je porte pas... C'est un handicap des yeux. Pourquoi tu portes mes affaires pour le fun? Mais non, mais des lunettes fumées. Ah, mais ça, c'est pour enlever le soleil. Y'a un purpose. Ouais, mais tu peux aussi avoir l'air cool. Moi, je trouve ça un accessoire. Ouais, ouais. Les lunettes? Ouais. T'sais, moi, mettons... OK, mettons que les bras mécaniques, là, comme les gens qui sont amputés pis qui ont des bras, là, à un moment donné, si ça devenait accessible à tout le monde pis je peux avoir un bras par-dessus de mon bras mécanique genre cyborg. Mais qu'est-ce que ça te donnerait? De la force. J'étais capable de crocher toutes mes canettes. C'est clair! Mélanger ses cartes magic, faut le vivre. On dirait que c'est pas... On dirait que c'est pas... Vous êtes contre les cyborgs? Non, non. Contre? Non, mais pas pour non plus. Je suis comme un peu... Je pense pas que c'est une bonne idée de donner plus de force aux bras des gens. Hé, Chris, le pire, c'est que j'étais en train de penser à ça pis y'a plus de chances qu'un cyborg c'est pas vrai, ça. Au CrossFit, y'a une femme qui est maintenant... Ben, qui est un homme avant qui est acceptée dans la compétition. Je sais pas, ça me fait juste rire d'entendre tous les sportifs faire, ben là, on peut pas commencer. Là, y'a des hormones pas pareilles. Là, ils vont nous battre. Là, après ça, il va falloir dire c'est une femme, bonne femme, on sait pas quoi faire pis dans le vestiaire pis on le dit ou whatever. Non, mais t'aurais pas partagé un article même là-dessus qui disait que ça démontait plein d'affaires? Oui, parce que c'est un sujet, ça, qui revient souvent quand les gens s'ostinent là-dessus un peu parce que, t'sais, tu le vois, là, quand même, y'a des idées qui font du chemin pis à un moment donné, les gens, souvent, ils s'arrêtent aux mêmes arguments pis c'est souvent quelque chose qui revient de dire, ouais, mais dans les sports, ça a pas d'allure parce que des gars contre des femmes pis là, après là. Pis c'est juste que, t'sais, des fois, on entend ça, on se fait répéter ça pis des fois, ça peut sembler être des arguments qui ont de l'allure. Fait que, t'sais, des fois, tu finis par les répéter comme un perroquet, genre, quand tu sais pas trop de quoi tu parles, mais en se renseignant, tu te rends compte que, finalement, on a très peu de données là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se basent pas sur des données factuelles. Tu te rends compte aussi que, des fois, c'est un ou deux cas mal cités. Comme je me souviens qu'à un moment donné, ça revenait souvent à l'histoire, je pense, d'une lutteuse qui était une lutteuse trans pis que, là, elle battait tout le monde, tu sais, mais finalement, quand tu vas lire vraiment sa vraie histoire, elle, elle voulait se battre chez les hommes. Ah, pis il voulait pas. Il l'obligeait à se battre. Fait que tu vois que c'est comme, ah, ben... Pis aussi, c'est parce que, là, il y a des gens qui commencent à se prononcer sur genre, il y a trop de taux de testostérone ou whatever dans le corps, mais ça, on n'a pas de troubles, mettons, que les corps sont différents, mettons, qu'on a un athlète qui a vécu en altitude pis que, lui, son rapport à l'air n'est pas le même, ou Michael Phelps qui avait des bras plus longs que tout le monde pis des mains à moitié palmées. Quasiment, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le gars, il y a une morphologie, là, faite pour ça. Mais c'est ça qui est particulière. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Son corps n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes taux. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dirait, moi, j'entends juste du monde chialé comme « Mes records! » C'est tout ce que j'entends là-dedans. Mais ça, c'est pas pour le sport. On va voir du monde aller plus vite pis tout, je comprends pas c'est quoi la part. Mais je pense que le problème de cette situation-là en particulier, c'est que peut-être que les intervenants qui ont un peu la connaissance et la capacité de parler de tout ça, c'est eux qui devraient plus se prononcer parce que là, la population en général, j'ai l'impression, souvent dit toutes sortes de choses pis ils sont pas nécessairement renseignés au complet où on a une opinion C'est qu'ils sont aussi qui avaient des opinions des fois de chroniqueurs pis les gens forgent un peu leur qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'on a dit mais je pense que c'est important de dire aux gens de faites vos propres idées nous on fait juste discuter pis on dit pas Ayez vos propres idées sauf s'ils sont pas bonnes là on va vous le dire Non mais en même temps c'est parce que je comprends quand même de dire ça mettons tout le monde dit tout le temps son opinion mais c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire aussi mais honnêtement j'essaie en vieillissant de donner moins mon opinion avec certitude si je suis pas au courant ça c'est une première chose deuxièmement c'est que si tu veux t'exprimer tu peux aussi aller te renseigner on dirait que ça fait quand même partie peut-être de ta responsabilité fait que tu sais des fois je laisse des sujets un peu de côté où j'appuie moins parce que je me sens juste pas apte pis c'est pas tout le monde qui semble avoir quand même ce respect-là mais c'est parce qu'en fait le problème aussi c'est que c'est toujours récurrent là ça par rapport au genre ou à tout ça aux personnes trans pis là c'est tout le temps des gens que ça met à faire que monsieur patate ça va être quoi après ben après ça va être d'accepter que tout le monde c'est quand même vrai que mettons ce qu'on dit souvent va à l'encontre de l'opinion générale t'sais généralement on met la lumière contraire t'sais on revivre la médaille de bord ben ouais je me sens pas super mal par rapport à ça regarde comment le monde va fait que moi tout le monde qui sont dans l'opinion générale de un vous faites pas pitié vous êtes tous ensemble dans votre gros safe space qui est la planète terre pis ça va super mal fait que tu peux pas me dire ça va bien vos affaires ouais ouais si ça allait si bien que ça vos opinions là le monde irait mieux que ça mais ça va toujours aller mal t'sais c'est ça aussi c'est que tu vois c'est pas toi qui l'as dit c'est lui mais non mais il va toujours y avoir des changements qui vont s'opérer dans la société pis dans notre existence t'sais on va toujours évoluer pis il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que ah ça maintenant c'est plus correct t'sais là qu'est-ce que tu viens de dire j'ai pas compris t'es capable de genre le changement ça fait peur aux gens chez les autres mais eux ont pas de trouble avec le changement nouveau salon nouveau divan vêtements nouveau truc le changement dans la consommation a été vraiment reçu pis ça c'est pas de trouble mais effectivement les gens ont très peur du changement même quand ça les affecte pas du tout t'sais honnêtement la plupart des gens que je vois s'estiné par rapport justement mettons au sport pis aux personnes trans ils font pas du sport de haut niveau non c'est ça pis je veux dire je dis pas que si tu fais du sport de haut niveau là t'aurais le droit soudainement de dire n'importe quoi mais t'sais déjà au moins t'es impliqué fait que je te dirais que ton opinion a peut-être déjà un petit peu plus de poids même si elle est complètement mauvaise tu pars au moins d'un ressenti personnel pis tout ça mais je veux dire c'est du monde dans leur salon qui font rien de ça qui ont aucune idée de rien mais en même temps c'est un peu comme nous ils veulent faire valoir leur qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ouais mais ce que tu penses de quelque chose non renseigné ça a pas de valeur de façon genre naturelle c'est correct d'avoir des opinions moi aussi j'en ai mais il faut quand même se rendre compte que quand tu te renseignes souvent t'es challengé sur tes propres billets assez rapidement souvent mettons le problème des réseaux sociaux c'est beaucoup c'est un nom avec une image on sait pas c'est qui pis on connait pas son bagage pis on sait c'est comme une personne anonyme qui arrive pis qui dit quelque chose pis là t'es comme est-ce que ton opinion vaut quelque chose un peu ou t'sais là c'est comme bien compliqué de débattre sur internet on dirait parce qu'on est pas informé pis c'est pas égal pis aussi on est pas là pour s'informer tu vois par rapport à ce partage-là que j'avais fait dans un groupe justement c'est drôle je fais juste partager l'article parce que j'avais trouvé ça intéressant j'avais trouvé sur un forum de discussion justement qui parle un peu des enjeux LGBT trans en particulier pis je trouvais l'article intéressant parce que moi j'ai déjà eu aussi un peu j'ai reçu en fait moi ces préjugés-là de ouais mais là par exemple cette logique-là ben oui cette logique-là t'es comme donnée fait que des fois tu la reçois pis sans nécessairement vouloir mal faire des fois tu la reproduis parce que c'est un peu classique de faire ça là tu sais chez les humains mais là bon fait que moi je lis cet article-là je me disais que c'est intéressant ça démontre une couple d'affaires je fais juste dire allez t'sais j'aimais pas rien de plus avec parce que je me disais gars ça parle anyway en soi fait que l'élée pis tout de suite des gens sont venus directement tomber dans les arguments qui étaient démontés par le texte donc sans l'avoir lu fait que tout de suite ils viennent régurgiter ce qu'ils ont appris pis attends je prends un guess c'était-tu tous des gars c'était tous des gars fermez vos gueules mais non c'est pas vrai arrête de crier c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai pour vrai mais on a pis je veux dire c'est vrai les gars on parle sans arrêt pis on pense toujours qu'on a raison pis c'est un problème la confiance des hommes est ben trop haute versus le output qui donne ouais mais on a des pénis pis monsieur patate y'a-tu une grosse guille le poule ouais ouais comment tu penses ce qu'il fait des enfants avec madame patate la petite porte dans l'arrière ouais mais tu vois finalement c'est pas pour dire c'est moi après ça je suis retourné sur le partage j'ai essayé aux gens aller lire l'article comme ils en parlent dedans je vais pas tout te répéter pis tu vois ils l'ont lu finalement pis y'a des gens qui ont fini par faire ah c'est intéressant mais Chris a fallu tes prêtes par la main pour les amener là mais souvent on a besoin de ça de se faire beaucoup amener pis de se faire beaucoup dire pis il faut se faire assurer pis t'sais après ça tu le vois les gars changeaient d'idée pis ils étaient comme ah pis ils étaient un peu désolés pis tu te sens en tweet mais je pense qu'il faut prendre ces émotions-là pis essayer après ça de ne pas répéter le même pattern pour tous les sujets c'est que si tu sais rien si tu t'es pas renseigné si t'as pas pris le temps tu peux émettre des opinions mais peut-être pas les émettre avec comme le gros point sur la table pis ben changer ton gros point pour un point d'interrogation à la fin mais en même temps est-ce que ça serait peut-être pas injuste de telle affaire pis là on a une discussion et non pas injuste à cause de moi le patin zip zip vite vite ouais mais sauf qu'en même temps ces opinions-là pis ils sont pas vraiment importantes dans le sens qu'on règlera pas le sort du monde dans un commentaire Facebook pis c'est encore moins qu'un podcast effectivement pis je pense aussi que les podcasts c'est super important il y a deux catégories aux univerg c'est vrai les podcasts de podcast pis les podcasts de pas de podcast les podcasts de comme le take out pis les autres podcasts mais aussi troisième catégorie de podcast aussi les podcasts que c'est un podcast mais c'est pas un podcast exactement j'ai hâte de faire ça ben c'est pour ça parce qu'il y a deux autres de podcasts il y a deux autres de podcasts ceux qui parlent d'anus pis les autres qui décident avant de parler d'anus pis là ils en parlent après mais ils l'ont structuré les podcasts du mot qui parlent du mot pis les podcasts du mot qui parlent d'anus non il dit ben non il dit non il dit ben non de moins d'exemples qui parle pas d'anus on a parlé d'anus aujourd'hui nous autres même t'imagines t'es vrai t'es vrai t'as raison t'es vrai t'es vrai t'as raison loop it up tu te dis j'étais en train de monter dans l'escalier là on dirait qu'il va aller fabriquer un lit sur la mézanine pis il va s'endormir mais non mais non c'est un rayon de soleil dans la face je le sais je le sens ouais c'est bon c'est-tu beau c'est super beau il vient pas d'ici c'est du soleil d'ailleurs non mais je pense qu'il vient d'être là j'espère que c'est du soleil de la martinique ou de quoi ah ouais j'ai plein d'affaires à dire encore vas-y t'étais pas là ouais c'est ça attends une minute je vais juste regarder ok parfait dis nous quelque chose de super intéressant t'es le premier auditeur pis t'es le seul qui a le droit de répondre à ces affaires-là j'ai vu quelque chose sur un mime un facebook mime je sais pas si c'est vrai mais ça fait bien du sens ça dit que les écureuils ils peuvent pas retrouver 75% des noix qu'ils cachent ça me dit de quoi ça j'ai déjà vu ça ça je trouve ça spécial parce qu'en fait c'est comme les écureuils qui construisent les forêts tu sais fait qu'eux autres leur problème de order ils servent à de quoi ben en fait ils essaient regarde tu as déjà trouvé le problème il a trouvé le problème moi je le vois non mais en fait c'est pour survivre tu sais l'hiver ils ont besoin de cacher leur nourriture mais là ils la retrouvent pas fait que là ça fait des arbres ben c'est pour ça qu'il faudrait peut-être donner des iPhones aux écureuils pour qu'ils puissent mettre comme des ben peut-être pas parce que peut-être qu'ils vont finir par juste checker tout le temps c'est drôle en fait les écureuils ils fonctionnent comme moi avec les lighters j'en ai comme 8-9 mais il y en a juste un ou deux que je trouve des fois c'est l'été d'après il y aurait peut-être comme des arbres un peu de lighters qui pourraient pousser chez vous on sait jamais on devrait mettre des graines d'arbres dans les lighters peut-être c'est comme ça ça va être difficile à faire avaler à la population non mais il y avait une proposition je sais pas si ça s'est fait ou je sais pas si c'était la panthère verte le restaurant qui faisait ça je le sais pas mais les contenants pour mettre la bouffe eux autres je pense qu'ils utilisaient du carton qui était comme compostable puis à l'intérieur ils mettaient des graines pour justement faire pousser des arbres je trouve que c'est comme une bonne idée ça ça donne envie de jeter ses affaires partout moins non mais c'est parce que ça va se retrouver comme dans le dépotoir mais finalement il va peut-être avoir de la végétation qui va pousser puis si on arrive à trouver une végétation qui mange le plastique ou qui réussit à parce que je pense qu'ils ont trouvé une bactérie qui mange le plastique aussi ça c'est quand même on l'a libéré puis il restera plus rien du monde en deux semaines ça c'est les enfants ça puis c'est pas bon il faut pas qu'ils le mangent non il faut pas qu'ils le mangent moi je mange quand même le papier donc là on le sait que je pourrais tu pourrais t'occuper de ça pour nous Recyc-Québec j'en mange pas vraiment beaucoup je mange pas genre des pelletés de pâte et papier des petits coins de page t'es-tu en train de faire la joke que si tu manges du papier je suis tout emballé non je suis pas en train de faire cette joke on fait pas de joke l'autre d'un podcast ah oui ok pendant mon long congé pour me relaxer à un moment donné un matin j'ai écouté en fait avec ma blonde salut bonjour week-end ça t'as-tu relaxé oui mon vieux ça fait longtemps je me suis pas tapé ça mais je me rappelle de la vibe de salut bonjour week-end c'était le fun pour vrai c'est accessible sur le téléphone on l'a juste mis puis là on a comme mis le téléphone ce qu'on appelle une soft lobotomie ça fait du bien effectivement parce que ça te coupe de toute capacité de réflexion c'est comme prendre de l'alcool ou de la drogue il y a comme un côté genre je me pose pas de questions puis ils vont me faire parler de la météo t'es dans le formol ouais on va parler de bricolage avec un bocal genre un pot au maçon puis après ça la petite école on va rire on va s'amuser ça va être c'est tout le temps super positif je pense pour vrai que je suis très bien à salut bonjour moi t'sais ça serait un IG comme un insider à salut bonjour excuse-moi t'es bien trop c'est vrai que je suis IG pour salut bonjour ils vont se tenir loin de ton genre d'humour je trouve ben oui par rapport à ça tu peux pas être le gars qui représente petit dodo le matin on vient de se lever ça arrête bye 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 bonsoir mettons je pourrais faire bye bye bonsoir t'sais comme ah le générique inversé avec la police qui court à l'envers il y a quand même une question à se poser de pourquoi on a tant besoin de tout le temps des crush t'sais aussi ça revient ça c'est la moitié des commentaires qu'on a sur le podcast c'est qu'on est trop négatif puis que c'est pas juste fun mais qu'est-ce que les gens ils veulent juste tout le temps juste se relaxer puis avoir du fun on dirait que ça veut dire qu'ils vont vraiment pas bien non je pense pas que c'est ça je pense qu'en fait quand ils mettent toute émission ils s'attendent à rire beaucoup parce qu'on est quand même assez humoristique mais pourquoi le monde veut tout le temps rire pour oublier leur vie de merde mais c'est ça je te dis pourquoi qu'on a toutes des vies de merde c'est pas normal puis là moi j'suis obligé de gérer ça les vies de merde de tout le monde faut choisir le fun ben non ben moi je te trouve le fun même quand tu t'es négatif en guillemets je pense que c'est juste les gens qui disent ça je crois qu'ils ont ils ont de la misère des fois à être confrontés je pense puis ils veulent pas être confrontés c'est peut-être ça aussi on est pas responsable pour vos propres maladies je veux dire 98% du monde est non confrontant fait que je comprends pas comme qu'est-ce c'est juste l'explication mais viens pas t'es pas obligé je veux dire à ce que je cherche on est pas à Radio Can on est pas sur les gros billboards dans le métro à ce que je sache les gens qui trouvent qu'on crie trop trop négatif ils écoutent tous les épisodes ouais c'est parce que je pense que ce qui a l'air de transparaître de tout ça c'est que si on faisait un parallèle avec quelque chose qui est mangeable on est comme de quoi de très délicieux mais qui donne mal au ventre fait que là les gens veulent en manger ils adorent ça puis ils sont comme pouvez-vous régler le problème de mal au ventre parce qu'on a mal au ventre mais on adore ça ouais mais moi je vois ça comme si t'as mal au ventre c'est parce qu'enfin tu t'ouvres un petit peu les yeux sur la réalité dans laquelle t'exiges genre t'es supposé avoir mal au ventre c'est pas beau là c'est pas bon c'est super stressant ouais je fais le moyen moi des fois là ben en fait je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien par contre non moi trois affaires qui vont bien l'amour ah ok ok non mais mettons je vais l'accepter je vais l'accepter ok l'amour l'amour ou un bonheur puis la pique non mais regarde l'amitié en ce moment je veux dire les gens les gens continuent je sais pas qu'est-ce qui va bien attends t'es rendu en deux ça c'est juste pour toi c'est ton amitié attends une minute nous autres peut-être qu'on est juste qu'on est poigné que j'ai laisse-moi réfléchir vas-y prends ton temps laisse-moi réfléchir il y a des affaires qui vont bien dans le monde non non je tire ça ok ils enlèvent de la plaie regarde tu vois même pas être obligé de rien faire laissez-les vas-y ben ça va quand même bien dans notre société nord-américaine ah oui ben oui on est protégé ok de quoi ben je veux dire il y a beaucoup de gens qui ont des abris je sais pas on vit dans des maisons quand on est confortable je me rappelle toute la gang au refuge je disais tout ça Christ on est bien on est protégé non mais c'est pas tout le monde qui va bien effectivement je veux dire mais c'est pas catastrophique non à ce point là je pense que je suis d'accord avec toi que ça va pas bien mais c'est pas genre tout brûle que le tabarnak là tu sais je pense que on est à ça on est à ça je pense que le monde s'en rend pas compte en ce moment ce que je trouve décourageant tu sais ça fait presque une année qu'on est pris en pandémie pis tu sais c'est sûr que ça a quand même je pense un impact sur la santé mentale de tout le monde ben oui mais en même temps il y a tellement on était déjà pris dans une société individualiste pis là on est tous séparés pis on est loin les uns des autres pis j'ai l'impression que la solidarité descend honnêtement les uns envers les autres tout le monde s'occupe beaucoup c'est parti bien vite ça au début c'est vraiment parti je veux pas les blâmer mais je comprends quand tu files pas t'as tendance à moins avoir de gaz à donner à d'autres tu sais t'es occupé sur ton propre cas ouais fait qu'il y a ça il y a rien qui s'améliore tu sais honnêtement regarde les moves que nos gouvernements font c'est très très bad en ce moment on s'en rend moyen compte parce que dans les nouvelles ça passe un peu dans le beurre mais environnementalement parlant c'est pire que jamais parce que là ils profitent de cette crise là pis de l'espèce de nécessité de repartir l'économie pour donner le go à des projets qui ont coalissement pas de bon sens ça va très mal au niveau du climat ça va très mal à plusieurs endroits dans le monde tu sais je veux dire on l'a vu l'été passé les États-Unis ça allait pas très bien en janvier les États-Unis ça allait pas très bien si tu penses que c'est fini l'espèce de problème de la droite fasciste de retour c'est pas fini ça va recommencer en fait ça continue moi je pense que ça va très très mal pis présentement on est comme dans une espèce de petit moment d'interlude entre très mal pis pire ouais mais c'est ça il va toujours y avoir des problèmes mais tu sais mettons si je regarde ma situation à moi ça va pas terriblement mal c'est ça là mais là c'est ça on ramène à ça c'est ta situation parce qu'en même temps autour fait qu'on peut juste se considérer privilégier mais en même temps tu sais ça va pas particulièrement mal mais ça va même pas non plus particulièrement bien pis t'es une des personnes chanceuses effectivement mais ça va bien aussi parce que t'es capable de dépenser 600$ de carte magique pis t'amuser avec ça pis t'entertain avec ça pis t'es capable de prendre deux semaines off du travail parce que t'en as besoin pis ça va bien parce qu'il y a plein d'affaires aussi quand même qui vont bien mettons individuellement pour toi mais ce que je veux dire c'est qu'overall même là tu peux pas me dire it's the best time of your life non j'ai pas dit ça du tout je dis que ça va pas bien je suis d'accord qu'il y a plein d'affaires qui vont pas bien mais c'est pas catastrophique encore pis même là pourquoi on attendrait que ça soit catastrophique encore c'est que je comprends pas à quoi sert le positivisme mais j'ai pas dit à quoi l'espoir parce que sinon on va juste se gunner dans la tête ben en même temps on est positif on avance pas on règle rien parce qu'on se dit que ça va aller mieux ça je trouve que ça mène plus à se gunner dans la tête en fait regarde là pour de vrai c'est un bilan super laid de la CAQ de la gestion de tout ça même le reste du Canada rit de nous on est comme Trump du Canada mais ça au début on était comme ouais ben en même temps c'est difficile pour eux on va les regarder tu vois si on avait fait non tabarnak qu'est-ce que tu fais là des calices mais non on a fait mais il faut lui donner sa chance c'est pas facile pour lui des petites tartelettes tu fais des tartelettes ben ouais pis là regarde c'est ça j'aime les tartelettes ça va bien aller on les voit plus on dirait ben il y a une couple de dessins il y a une couple de stickers un peu délavés sur des VUS de temps en temps ça va être vraiment cool quand les extraterrestres vont arriver et vont trouver des stickers ça va bien aller tout détruit dans des villes qui ont brûlé dans le fond ce que tu dis c'est que le positivisme n'a pas sa place en ce moment on devrait juste le positivisme a zéro sa place en ce moment honnêtement être positif c'est soit être épais ou se mentir à soi-même un des deux un des deux choisis si t'es capable de passer 48 heures juste sur le positif il manque de quoi il y a quelque chose que ça peut regarder ben c'est que t'es très centré sur ton nombril aussi parce que je veux dire moi aussi j'ai des bonnes journées des fois ça va bien mais ça implique absolument rien pour le monde je pense que c'est exactement pour cette raison là que les gens veulent pas écouter notre podcast parce qu'ils vivent déjà dans le négativisme toute la journée c'est pas vrai ils vivent dans salut bonjour toute la journée c'est pas vrai ça il est arrivé sur un cheval non mais eux autres ils nous écoutent juste pas les meurons des yeux non mais ces gens ces gens là ils nous écoutent pas les gars là ces gens là ils nous écoutent pas non mais c'était woke au dé quand même c'était assez woke ils sont ouverts non moi ça m'a fait du bien non je trouve que c'est des avancements moi je me demande pourquoi une prod à nouveau fait pas plus attention aux gens marginalisés bien moi je vous ai dit ben on avance on avance maintenant tout le monde se fait utiliser égal non tu regardes-tu pas avoir pris congé une semaine de plus non je trouve ça amusant parce que tu sais moi ça m'atteint pas vraiment ce que vous dites je comprends oh ouais c'est un défi non moi je m'appelle dis j'en connais un qui va marcher en tabarnak après le petit podcast tu passes ta ma main passe ta ma main je comprends votre point de vue ok je comprends votre point de vue mais moi je pense qu'il y a de l'espoir pour le futur moi je refuse de croire ben oui un jour la végétation va reprendre le dessus exactement les poules on a parlé des poules bon peut-être planets of the pools moi j'y crois pas c'est sûr qu'on s'en sort pas nous autres excuse moi non non toi tu penses vraiment qu'on s'en va comme des lemmings vers la mort oui 100% toi c'est ça t'es convaincu de ça 100% moi pas c'est faux les lemmings en passant ça ah c'est pas vrai non c'est pas vraiment vrai en fait il y a eu c'est comme alternative facts ok ok parce qu'à un certain moment je pense parce que c'est des petites bêtes quand il y a des grosses tempêtes des fois ils se font pogner puis ils ont l'air de tomber du ciel fait que pendant genre les années 1600 ou whatever ils étaient identifiés comme ça il y en a même qui disaient des scientifiques des fois ça vient du ciel ces bébêtes là puis il y a eu un genre de je sais pas de légende urbaine puis dans un esti de documentaire canadien ils ont filmé en train de se pitcher mais ça s'est avéré être un hoax hostie ils ont fait déménager plein de lemmings puis ils ont collissé en bas d'un ravin fait que là ça ça se promène encore mais c'est pas tant ils font pas comme juste eux c'est parce que c'est des petites bêtes puis des fois ils réagissent vite puis des fois il y a comme mais c'est surtout pour le jeu vidéo ben c'est ça fait que c'est un peu tout basé sur une fausse prémisse mais toi tu penses vraiment que tout ça sert à rien puis qu'on va tout mourir 100% ben en fait non pas tout ça sert à rien parce que moi je pense qu'on pourrait prendre le contrôle là-dessus parce que si tu parles ces affaires-là c'est que t'as de l'espoir que ça change parce que sinon tu vas te fermer ta gueule puis rester chez vous ben honnêtement depuis que je suis l'homme de mi-millan là je suis un peu pris entre les deux ok où il y a quand même un fond de moi qui est comme qui est tanné de voir des épais diriger le monde qui est tanné aussi de voir tout le monde avoir peur de vieux monsieur de 70 ans comme c'est un peu ça les gens avec du pouvoir c'est des vieux monsieur t'sais il y a genre 1000 personnes là qu'on pourrait briser comme ça là on pourrait briser leurs os clac si on voulait mais genre ils ont tout le pouvoir sur nous on pourrait changer tout ça mais les gens sont pas intéressés ni à partager ni à aider les autres les gens ils s'en foutent ils veulent juste pour eux pis pour leur famille pis tout ça fait que dans ce sens là non je pense pas qu'il y a d'espoir parce que je me dis il serait passé de quoi avant t'sais honnêtement on aime beaucoup trop ça je pense suivre le courant pis juste c'est pas un projet très fédérateur ce que t'es en train de nous proposer mais là ça des petits vieux non de dire il y a pas d'espoir de rien parce que je trouvais ça assez fédérateur tu es des petits vieux on a fait ça toute l'année au Québec on a pas de problème avec ça pas de problème avec ça c'est rough mais regarde c'est sûr que c'est rough fait que là la journée elle pousse c'est sûr qu'on a laissé faire ça va bien aller on a laissé des personnes âgées mourir parce qu'on voulait aller s'acheter des nouveaux souliers tabarnak c'est ça qu'on a fait mais ça non mais ça non on parle pas de ça ça c'est juste peut-être la CAQ tu fais non c'est toutes nous autres c'est pas mal toutes nous autres effectivement Chris il annonçait un assouplissement des règles comme 2-3 semaines pis là c'est sûr c'est un drôle de pou mais c'est ça pareil dans le feed dans la question de tout genre auquel vous allez aller ah oui tabarnak non mais fait que toi tu sais même pas t'as pas besoin de quelque chose tu veux juste y aller pis t'es comme enfin bon ben tabarnak y'en a pas d'espoir pour vrai c'est sûr je comprends pas je suis posé à laquelle la espèce d'espoir un espoir juste assis chez moi de me dire un moment donné ça va aller pour aucune calisse de raison ben c'est parce qu'il y a plusieurs façons de l'envisager j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien dans leur confort de l'ignorance oui ben oui mais ça moi aussi j'aime pas ça me faire confronter tout le temps c'est pas plaisir mais est-ce que ça c'est mauvais de juste vouloir comme voguer à travers la vie pis juste vivre son existence pis de d'être confortable avec sa cage est-ce que c'est quelque chose de grave ouais mais de bord mets pas les autres en cage pis crache pas ses autres de bord reste de ton bord dans ta cage ouais mais c'est parce que ça vient avec aussi d'autres choses c'est que tu peux toi aussi t'en collisser de tout ça mais ça nuit socialement tu nuis dans ça tout le monde est le même tu sais honnêtement ben oui c'est que si c'était une partie des gens ça serait peut-être pas si mal mais tu sais c'est beaucoup ça le constat tu sais tu te rends compte que les gens s'en foutent beaucoup des choses je pense que comme les changements sociaux ça va se produire mais dans une petite vague il y a des choses qui vont changer mais mais là monsieur Patate va-t-il avoir une queue encore non là hé il va peut-être n'avoir un double vous d'après vous monsieur Patate il est si gros il est si gros non arrêtez pas ben hé c'est dans le journal moi je peux pas là on peut pas parler de ça ben oui on peut mais je pense qu'on n'en a pas parlé non les balls non non de monsieur Patate non ce que je veux apporter comme point en fait c'est qu'il y a des changements qui vont s'opérer mais ça va pas se faire comme du jour au lendemain puis je pense que les gens disent ça depuis 1600 quelques puis avant ils l'écrivaient mais on l'a plus mais il y a quand même les choses ont changé je veux dire comme si on fait juste regarder il y a 50 ans les choses ont beaucoup changé oui les choses changent par elles-mêmes de toute façon c'est ça à un certain moment fait que je suis pas sûr qu'il faut toujours se taper dans le dos puis que ça va juste arriver comme organiquement organiquement quand il n'y aura plus de forêt effectivement je te dirais que ça va être assez organique oui effectivement probablement qu'il va y avoir comme peut-être une catastrophe comme ça qui va faire en sorte que ça va décimer la moitié de la population de la Terre il y a des soirs je passe mes soirées rêvant à ça genre de voir la grosse vague arriver puis de dire à tout le monde c'est ça c'est ça c'est ça je vais leur faire des fuck you c'est comme genre c'est vous autres merci tu vas être super inquiet merci d'avoir voté pour la CAQ mais non mais c'est pas juste voter pour la CAQ qui fait ça je pense que c'est le système au complet qui fait ces affaires-là ce non-désir de changement ce je m'en foutisme cette incapacité à comprendre puis je veux dire toujours ça va faire pogner dans des faux débats aussi c'est quand même drôle tu dis le système mais le système c'est nous c'est ça les lois c'est nous on est vraiment vraiment pas brillant non je suis d'accord là-dessus ça fait trop de générations je pense que le politique n'existe pas dans l'exercice comme quotidien ou whatever il y a toujours existé quand t'avais pas le choix à un certain moment quand c'est pas fédéré et tout comme ça quand t'as besoin de gérer ton champ avec ton voisin à un certain moment il y a quelque chose qui se ramène demain mais là il y a comme un ça fait pas si longtemps que ça que la société est organisée puis aussi que ça fait vraiment pas longtemps que les gens se parlent à travers le monde c'est récent c'est sûr qu'il y a des chamboulements qui vont s'opérer mais si on regarde pourquoi est-ce que c'est comme ça que les compagnies dirigent un peu les pays d'une certaine manière en faisant du lobbying puis que les systèmes politiques tout le monde s'en corrige le lobbying c'est pas de la corruption avec un plus beau nom un peu ah ben c'est drôle parce que c'est super corrompu en Russie mais ici on a juste des lobbyistes on fait ça comme il faut ce que je veux apporter comme point c'est que ça fait vraiment pas longtemps que ce système-là un peu existe c'est vrai puis en 50 ans il a presque détruit tous les écosystèmes aussi on a vraiment beaucoup le temps d'attendre mais c'est parce qu'on est juste dans une période charnière de bouleversements incroyables parce que tu sais comme le téléphone puis l'internet puis qu'on puisse parler à n'importe qui le téléphone c'est genre 1800 non non mais arrête pas le téléphone je parle de l'internet Facebook puis tout le fait que je peux parler si je veux je peux parler à un japonais en vidéo puis comme avoir devenir son ami avant on disait ça de la voiture avec mais ça ça a changé beaucoup mais pour vrai ça a changé beaucoup à partir de ce moment-là quand les avions on peut avoir des aliments de partout dans le monde c'est parce qu'une partie de nous je pense qui est juste super déçue de voir en fait un peu comme c'est pas Nobel qui avait inventé la dynamite puis finalement tu fais ah ils font juste faire sauter des faces de gens avec moi je voulais juste qu'on fasse des travaux mais en fait sauf que peut-être qu'il y a du savoir qui vient de cette affaire-là qui a servi à faire la propulsion mettons oui effectivement l'humain revire souvent ses inventions contre lui mais on n'est pas très solidaires je suis d'accord avec ça puis peut-être que ça va changer moi j'ai espoir que ça change en fait j'ai espoir que ces grands bouleversements comme qu'est-ce que ça veut dire on dirait que c'est juste une inaction pour moi je trouve que c'est facile genre je vais m'asseoir chez nous puis je vais espérer que ça change mais qu'est-ce que ça fait ça comment ça arrive mais c'est pas s'asseoir j'ai pas dit s'asseoir chez vous puis attendre c'est pas ça que j'ai dit mais on dirait que l'espoir ça implique souvent chez les gens qui m'en parlent une grande inaction non faut pas trop déranger moi j'espère que les gens vont changer d'idée mais comment qu'ils vont changer d'idée juste de même pourquoi ils feraient ça ce qu'on fait en ce moment c'est qu'on essaye de faire des débats publics un peu puis de montrer un autre côté qu'il n'y a pas souvent dans les médias je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peut-être réalisent des affaires des fois ils font c'est vrai j'ai une nouvelle perspective sur tel sujet puis peut-être qu'aussi on encourage beaucoup les gens d'être plus solidaires puis de faire des actions puis aussi personnellement j'en fais le plus honnêtement je fais même pas ça pour ça des fois je pense qu'il y a du monde qui pense qu'on chiale beaucoup pour changer l'idée des gens mais moi je pense qu'il est 100% trop tard je le fais juste parce que ça me fait du bien c'est parce que toi t'es pessimiste c'est super égoïste de ma part mais ça me fait du bien de le sortir je peux pas le garder tout pour moi t'es full pessimiste ce qui est vraiment difficile je trouve dans ce podcast j'ai full pessimiste mais j'ai full raison vous êtes beaucoup fort vous êtes deux puis vous êtes extrêmement drôle puis aussi vous avez des bons arguments vous avez réfléchi à tout ça c'est là que tu nous annonces que Gino Chouinard s'en vient t'agter avec toi non ce qui est difficile c'est que mon bord moi j'ai aucunement réfléchi à aucune de ces affaires-là moi je viens plus de ce que vous critiquez moi je me posais pas tant de questions mais non plus ben oui c'est ça non mais attendez laissez-moi parler ce que je veux dire non non je sais je sais je sais mais sur que vous avez déjà vous partez avec une longueur d'avance vous êtes déjà dans la course depuis plus longtemps que moi moi j'arrive puis là toutes ces idées-là puis je suis comme ah ouais puis là je me pose des questions puis là je réfléchis puis là je lis des affaires puis là je m'informe puis là mais c'est juste que moi tout ce débat-là je suis l'autre côté un peu je suis supposé d'apporter comme de tempérer puis de dire le contraire pas nécessairement dire le contraire mais au moins comme avoir une autre vision mais c'est juste que je trouve ça difficile parce que vous êtes tellement fort que j'ai comme le poids de l'autre côté puis il se fait facilement écraser ici fait que c'est ça que j'ai réalisé un petit peu on veut pas te boulier mais vous me boulier pas parce que moi je sais bien que vous avez des opinions peut-être des fois qui sont contraires aux miennes puis je m'en fous que vous dites ces affaires-là puis j'y réfléchis puis je suis comme vous avez pas nécessairement raison parce que vous vous apportez des points fucking vraiment souvent qui me font changer d'avis sur plein d'affaires parce que je suis un peu comme ambivalent il y a un côté de moi qui fait comme j'ai de l'espoir mais en même temps il y a un côté de moi qui de plus en plus vous apportez le noir dans mon coeur mais tu sais c'est pas ça c'est un peu comme sauron c'est pas que je vis pas de l'espoir mais tu sais j'ai l'espoir minime comme j'ai l'espoir de passer un bon week-end mais ça c'est à moi je pense que si on s'est pas encore suicidé quelque part on a de l'espoir c'est ça que je pense aussi moi je suis vraiment convaincu que vous avez plus d'espoir que vous mais j'ai pas en fait ça dépend à quoi non tu dis ça pour le show ça dépend j'ai l'espoir à quoi parce que j'ai l'espoir d'être ben des fois malgré le fait que j'ai pas vraiment d'espoir que tout ça fasse juste on se clean dans mon Apple mais regarde comment tout est tweet comment ça pourrait aller bien regarde les gens qui sont mis de l'avant dans notre société regarde les décisions qui sont prises regarde comment la politique le culturel va mal je veux dire comment ça pourrait avancer dans la bonne direction on dirait qu'on est dans un vieil ordi overloadé pis ça tu peux pas faire le ménage ce que tu fais c'est que tu reset tu reformates pis tu repars l'opinion publique va changer parce que ces gens-là dirigent pour se faire élire pis à un moment donné l'opinion publique va tellement changer qu'ils auront pas le choix de faire des affaires de faire des concessions pis c'est ça qui va arriver c'est je veux dire je pense que l'opinion publique a quand même beaucoup changé sur l'environnement dans les 20 dernières années j'ai quand même l'impression qu'il y a eu dans la tête des gens il y a quand même une avancée mais ça reste tellement abstrait des fois pis tout tu le vois que le politique il gère un petit peu il essaie des fois de faire semblant de donner des carottes le genre d'un parc de plus sur l'île de Montréal mais après ça comme on creuse des mines n'importe où on crisse des pipelines pis ils ont commencé aussi à forer dans le Saint-Laurent pour du gaz pis tout même dans des milieux d'espèces endangées ce qui va arriver c'est qu'il va y avoir quelque chose ou quelque chose de genre le Texas n'existe plus là les gens vont faire oh fuck le problème avec les changements climatiques c'est que c'est gros pis c'est petit en même temps il n'y aura pas une affaire comme justement super identifiable comme une catastrophe pis là on va pas faire ah ça c'est à cause de ça c'est que c'est comme tout en même temps mais en même temps le coronavirus apporte un peu ça dans le sens que là tu penses que ça va changer quoi que ça soit chez les gens ben moi je pense qu'en tout cas le focus tout le monde veut juste revenir avant là c'est pas ça le sentiment que tu as toi mais en même temps genre d'investir massivement en santé mais même ça pourquoi on ne demande pas ça plus t'es comme genre là est-ce que tu sens que la population demande ça mais en même temps mais qu'est-ce que tu veux payer les infirmières oui oui effectivement moi je trouve que respecter ces gens-là il y avait un super billet d'Amir Kadir qui parlait de Pharma-Québec encore qui est comme mais là tranquillement les journalistes commencent à en parler tu vois tranquillement je sais pas à quoi vous servez mais la plupart des gens font juste ah ben non ça c'est trop loin c'est quoi le socialisme c'est quoi ensuite le goulag genre moi je voudrais absolument faire Armand-Québec ça sauverait tout ça sauve pas Québec solidaire mais c'est sûr qu'il va y avoir des opinions contraires c'est sûr dans le sens que ça peut pas être toujours être tout le monde à la même opinion c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont dire ça puis peut-être que tu les lis parce que Facebook t'es montre parce qu'il sait Facebook que ça va te mettre en tabarnak parce qu'il y a deux députés de ça sur l'affaire qui est comme le moins à droite de nos shit il y a juste comme des miettes de vote tu sais ce qu'il faudrait qu'il arrive tu veux pas qu'il y ait de pauvreté tu veux pas que les enfants soient malades non ah mais non pas eux autres à cause mais ce qu'il faudrait qu'il arrive c'est que la population en général s'implique beaucoup plus dans ces affaires-là puis ils fassent de la pression puis qu'au lieu de juste comme honnêtement la population fait de la pression pour genre le centre Vidéotron mais c'est ça aussi puis ils l'ont puis ils sert à rien mais ils l'ont parce que là maintenant on en veut un puis nous autres on est une ville puis là t'es comme aïe aïe fait que vous êtes capables on le sait qu'on est tout cas de faire quelque chose en même temps moi c'est ça que je trouve triste des fois c'est que mettons quand on décide tout collectivement que Noël c'est le 25 décembre puis qu'on met des décorations puis qu'on fait tout on est capable imagine si on se mettait tous ensemble pour voyager dans l'espace on serait déjà là parce qu'on est capable on est capable de fonctionner comme une fourmilière quand c'est le temps de magasiner le samedi quand c'est le temps d'aimer District 31 quand c'est le temps de faire Noël quand c'est le temps tu sais fait qu'on peut mais on veut jamais le monde s'entorche puis ils comprennent rien puis je m'en fous puis je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent puis qui sont pas d'accord avec moi puis qui trouvent que j'ai juste le goût de chialer mais je m'en tabarnac on va tout brûler fait que genre trouvez que j'ai pas raison puis vous brûlerez puis moi je vais rire de vous en brûlant moi avec fait que c'est ça là tout le monde on va finir dans le même feu tu l'as dit tellement souvent j'ai quasiment hâte ça arrive sinon je vais être mal pour toi des fois moi aussi j'ai hâte c'est ça moi j'ai l'espoir que ça finisse mais quand on va brûler c'est ça je vais t'appeler puis je vais être triste puis toi aussi tu vas être triste de me voir brûler 100% parce que ça va comme tabarnac c'était le fun notre vie ah mais c'est pas que je me réjouis de cette descente en enfer c'est juste surtout pas pour le monde que j'aime je suis pas capable de me faire accroir tu vois pas que c'est difficile de vivre avec cette pression là 100% de vos croyances de comment le monde est je prends des médicaments j'essaie d'arrêter pour vrai là genre c'est pas tu sais le monde j'essaie des fois aussi d'être plus positif puis je suis pas capable je suis pas capable j'ai l'impression que c'est ça ou me mentir puis me mentir je trouve que ça a pas rapport ben je pense en fait moi je vais être capable si à mon avis je sors le plus possible être plus dans le bois pas en ville pour vrai Facebook pas checker les nouvelles mais ça c'est un déni total c'est plus l'action c'est juste ça aussi c'est se mentir un peu dans un sens c'est s'espérer espérer être mieux dans ma tête et être bien dans ça parce qu'en fait je ne sais pas où mettre la main sur une manette pour changer des choses de bord fait qu'à un moment donné j'ai espoir d'avoir une certaine quiétude dans ma tête quand j'aurai peut-être assez d'argent pour m'en aller mais regarde l'espoir moi j'espère juste qu'on va régler l'enfer de M. Patate avant de tout passer parce que il y a un petit moyen que ça ne s'appelle plus M. Patate mais tu peux acheter un astide gros pénis un gros pénis que t'installes M. Patate juste pour être parce que c'est pas clair tu peux l'appeler Mr. Cock Mr. Patate Dick oui tout ça ça me fait penser aussi tu tiens dans le temps quand il y avait eu des annonces du gouvernement un peu pour c'était comme une campagne j'imagine pour comme réduire l'homophobie ou quelque chose fait que c'était genre comme quelqu'un qui attendait c'était-tu une femme ou un gars je me souviens plus je pense que c'était une femme qui attendait ce qu'on soupçonnait de son conjoint à l'aéroport finalement c'est une autre femme qu'elle attend puis il se donne un bec puis c'était juste pour dire comme tout le monde est pareil puis Radio X avait pété un plomb là-dessus oui ça me rappelle il nous expliquait moi mettons comment je suis posé expliquer ça à mon enfant qu'il y a des hommes qui s'enculent t'es pas supposé leur expliquer ça pour vrai tu peux choisir des hommes s'aiment comme quand tu leur parles d'hétérosexualité t'es-tu comme moi ta mère j'en pogne puis je me crisse la fourche d'enfant c'est plus là parle pas de ça il y a 5 ans je sais t'as juste 2 ans êtes-vous débile je sais t'as juste 2 ans mais il y a des hommes qui aiment ça un petit doigt dans le péteux Chris pourquoi tu parles ça parle pas de ça aux enfants Chris comment ça vous avez des enfants vous autres Chris vous comprenez pas c'est pas ça de vrai si tu peux pas expliquer des affaires peut-être pas d'enfants ben oui laisse voir c'est pas ça des enfants moi je te ferais qu'il y ait des réalités qui existent pas parce que je sais pas comment ils expliquent moi je pense à mon enfant mais qu'il rentre à l'école dans 10-15 ans ça va être dur d'être raciste pour lui tabernacle il va y avoir moins de monde tout autour d'ici qui pense comme lui puis le tabernacle il va falloir expliquer que c'est lui vraiment mais en tout cas ça me fait penser à ça cette affaire là tu sais pour vrai c'est pas important ah les gars les gars les gars vous avez de l'allure mais tabarnak c'est difficile c'est difficile tabarnak c'est difficile moi ça me fait du bien tout puis je me revais puis je me dis il est essoufflé ben ouais c'est ça parce que c'est moi qui reçois les coups de poing mais en même temps c'est pas à toi qu'on les donne les coups de poing c'est aux idées mais je suis là pour défendre le point contraire pourquoi tu t'es obligé de faire ça ben parce que je trouve que des fois vous êtes ben trop de l'autre côté ben si tu trouves ça ça c'est bien correct vous êtes très extrême dans vos opinions vous êtes très comme on les voit à fond c'est un spectacle c'est un spectacle non mais vous avez des bons points c'est vrai que c'est vraiment extrême de pas vouloir que le monde souffre non je suis d'accord je suis d'accord avec tout ce que vous dites par rapport à ça c'est juste que votre façon de l'exprimer c'est beaucoup de rentrer dans le monde hé gars vous aviez juste à pas m'envoyer en prison pour enfants c'est tout moi j'ai rien demandé tabarnak maintenant je suis tout brisé en dedans y'a plus rien qui marche puis j'ai juste le goût de dommage moi ça fait 15 ans je le connais il m'a tout brisant c'est ça ça passe tout de moi c'est la DPJ tout ce podcast là c'est de la faute de la DPJ je me sens comme Saruman ok Saruman là au départ c'est quoi c'est ça il était avec Gandalf ok il fait partie des magiciens ok avec Radagas Radagas Lebrun Gandalf Legris ok puis Saruman Leblanc à un moment donné Saruman il s'est fait corrompre par le palantir ok puis il est devenu la patente pour voir bon mais là c'est parce que là t'impliques que nous autres on est la dark force ben pas nécessairement les mauvais dans l'histoire ok oui j'utilise une métaphore de la noirceur versus le blanc moi Saruman c'est comme il est du bon bord puis après il va et Radio X puis on le perd ok attends je vais utiliser une autre tu sais des fois non attends non non vas-y attends parce que j'essaie de trouver parce que là je voulais utiliser tu sais mettons quand t'as comme une pomme qui est un peu pourrie puis là elle va contaminer les autres pommes mais c'est pas ça que je veux dire c'est qu'en fait je pense que votre négativisme un peu commence à m'atteindre c'est sûr mais c'est sûr c'est sûr puis ce que genre ce que vous critiquez c'est beaucoup genre la l'ignorance puis être heureux là tu sais on dirait puis ben moi je suis pro être heureux mais c'est juste que je sais pas comment je suis posé faire pour être heureux dans cet état de fait je me sens mal parce qu'on dirait qu'on est dans un monde où plus t'es heureux plus s'implique de piler sa tête du monde ou de faire du délit total c'est ça ben tough c'est ben difficile moi je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'injustice je suis down avec comme être heureux éventuellement ouais ouais moi aussi j'aimerais ça que vous soyez heureux ben le pire c'est que j'ai passé une excellente semaine je suis super de bonne humeur ça va là sauf que même à ça il y a où tu chantez après qu'on a réagi c'était comme il faut de la bonne humeur il faut de la vie c'est de ma faute non non mais presque quand même je me sens oui c'est peut-être ça un peu une genre de culpabilité je sais pertinemment je sais ce qui me fait bien filer plein de fois et qui me fait oublier un peu cette situation là c'est un peu impliqué avec ce mauvais de situation là j'aimerais ça pouvoir avoir une quiétude puis une zénitude j'en sens acheter plein d'affaires puis ça être pris dans puis après ça me rendre compte que finalement c'est pas ça qu'on nous présente on va pas m'aider pour après finalement avoir ben coudon vous vous encollissez puis là ça ça me fâche parce que même moi je suis pris dans ça même moi ce que je fais est comme contre-productif par rapport à ce que je voudrais en fait j'ai l'impression que votre plan pour l'existence mettons là ce que vous idéalisez comme mode de vie est vraiment hors du système dans le sens qu'ils nous vendent un peu le bonheur voici ce que c'est le bonheur posséder des affaires devenir de plus en plus riche c'est 100% pas ça honnêtement ben non c'est sûr que c'est pas ça moi je trouve que c'est pas ça ben non puis comme les médias pas les médias j'utilise pas ça comme les médias vous mentent mais c'est comme l'idée qui est souvent projetée dans toutes les affaires culturelles c'est un peu ça c'est ce modèle-là qui est comme un peu promu puis il y a comme un peu je ressens dans votre posture un peu le retour à la terre à l'essentiel tu sais là genre qu'est-ce que c'est être un humain dans le monde l'empathie même pas obligé de retourner à la terre non plus pour pas être des supraconsommateurs mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire il y a un rapprochement avec ça en tout cas peut-être en tout cas la simplification un peu de nos modes de vie exactement je suis pas nécessairement genre tout le monde va faire son petit jardin mais c'est tellement radical dans le monde d'aujourd'hui parce que tu sais on est tellement dans un monde ultra consumériste tu sais là comme genre on n'arrête pas mais c'est en train de nous tuer c'est ça je comprends pas comme moi je suis la mauvaise personne de dire arrêtez de nous tuer parce moi aussi je vais mourir à cause de ça ça me demande énormément de sacrifices c'est ça l'affaire aussi c'est que toi tu serais pas prête à faire des sacrifices pour que tout le monde soit mieux moi je crois que sais-tu quoi j'ai de la misère à quoi il faut que j'y pense c'est ça qui est fait je veux dire quelque chose de vraiment edgy imagine t'as le leu le matin puis tout le monde va bien puis ceux qui vont pas bien on s'en occupe mais ça c'est quoi on fait juste moi je veux ça mais ça ça prendrait des sacrifices pour ça ouais on peut pas tout tout avoir ouais tout le monde puis on peut pas non plus juste continuer ce système de compétition là parce que ça nous avantage très peu la plupart des gens que je vois défendre toujours le capitalisme de cette façon là c'est des gens qui se font voler leurs valeurs qui se font piler dans la face je veux dire c'est un peu triste c'est comme le grand syndrome de Stockholm pour le capitalisme là moi je défends ça parce que c'est important tu fais dude t'habites en appart genre tu te fais voler toute ta plus value par ton boss puis tout le monde se colise de toi pourquoi tu défends ça pourquoi t'es solidaire avec des gens qui t'utilisent seulement pour s'enrichir parce qu'ils autres sont bien dans le système puis ils ont un confort mais ils sont même pas vraiment bien des fois pas tout le temps ouais mais sauf qu'ils refusent de voir l'autre côté tu sais c'est un peu comme des gens qui restent dans une relation de couple parce qu'ils se disent ah mais je peur d'être seul ouais mais tu sais là il va falloir vendre la maison les enfants tu sais tout ça il y a quand même l'incertitude ça fait peur au monde puis en plus au départ on te dit c'est un peu de même tu sais que tu vas finir l'école puis là faut que tu trouves une job il te le demande c'est ça tout est la même chose mais ce plan là peut pas fonctionner mais ce plan là peut pas fonctionner parce que genre les gens vont comme tu sais les gens qui sont confortables là-dedans canadiens hot-dogs mais il y en a-tu tant qui sont des gens confortables là-dedans parce que tu regardes ils en vendent des annesties des 7 jours on va te le dire non mais je veux dire oui mais non parce que même le monde qui accepte certaines affaires de ça dans le sens mettons ils vont se retrouver dans la culture un peu vide qui est présentée à la télévision puis tout ça c'est pas que tout le monde déteste tout mais reste que la plupart des gens vivent de l'insécurité financière peu importe c'est quoi qu'ils font puis tout ça tout le monde est stressé tout le monde manque de temps tout le monde est déconnecté de sa communauté même de sa famille mais de faire comprendre ça à ces gens-là bonne chance là mais pourquoi parce qu'ils sont aveugles ils le voient pas des fois c'est aussi l'aveuglement c'est pas un peu volontaire c'est aussi que t'es pris j'en m'en ai je vois juste des gens ont trop de mots personne n'a des mauvais je suis d'accord avec tout ça c'est juste qu'eux autres non mais on n'a pas le temps ils veulent pas le changer justement de leur apprendre tout ça ils sont pas capables dans ce contexte-là comment on fait pour avoir de l'espoir parce qu'on dirait ce que tu me dis c'est les gens ne voudront pas changer ils ne sont pas intéressés par ça même si on leur expliquait longtemps et qu'on donnait les bons arguments ils n'ont pas les soucis qu'il faut mais moi j'ai espoir de quoi d'abord c'est de niveler par le haut j'ai l'impression qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire plus d'éducation puis comme renforcer comme beaucoup de débats publics beaucoup de discussions mais ça c'est de la responsabilité puis ça c'est du temps puis c'est de l'implication c'est un effort immense tu demandes à des gens qui travaillent 50 heures semaine qui ont à peine vu leurs enfants de comme en plus le week-end assemblée générale j'en oublie ça le système on peut pas le cale-santard parce que ça va être terrible plus c'est sûr que toutes les périodes de changement sont terribles impossible je veux dire on cale-santard c'est tout le capitalisme à terre ça n'existe plus tout ça non mais ça se peut pas je veux dire les meilleurs exemples c'est tous les régimes qui ont essayé de faire ça finalement ça revirait tout croche puis la structure de pouvoir revient tout le temps l'humain est fait on dirait là je dis ça de même mais j'ai l'impression que l'humain il a un fond très très mauvais dans certains humains qui fait qu'il pourrit le panier de tout le monde c'est les pommes pourrites qui pourrit toutes puis on peut pas éliminer la pourriture parce qu'il va toujours y avoir de la pourriture de pommes dans ce temps-là faut jeter le panier mais ça ça serait de dire il y a plus d'humains sur la terre puis fuck off mais c'est parce qu'on peut pas vivre dans ce mode de vie-là parce que sinon tout ce qui reste c'est la mort ben effectivement ouais mais ça on a de la difficulté on est pas capable de vivre avec la mort je comprends mais sauf que je veux dire regarde le panier est pourri au moins profitons du temps qu'on a ah oui j'adore être dans ce panier pourri comme je suis bien ben t'as quand même pas fait bien t'as des bourbots t'es assis sur un divin sauf que à chaque fois que je me tourne la tête dans le panier il y a une pomme pourrite à côté ça pue c'est vrai quand je regardais là c'était mieux mais j'ai regardé là fait que là je suis fourré pour aujourd'hui ouais mais mais de toute façon aussi t'sais honnêtement c'est ça je veux dire je comprends mais je pense que la réaction des gens à notre pessimisme aussi me fait quand même rire parce que j'ai le goût de leur dire ben retournez dans votre safe space qui est tout le restant de la planète écoute les store academy j'en vas-y je m'en calisse je veux dire il y a juste site moi je parle de ça chez nous dans mes affaires ça me fait du bien tu peux chaler là-dessus ben pourquoi pas vous êtes pas pour ça vous autres et nous la liberté d'expression vous entend parler de ça jusqu'en cause suprême je sais pas là moi je trouve ça moi je trouve ça super intéressant d'avoir ce point de vue-là mais ils sont fâchés de ça il y a plein de commentaires retourne dans ton safe space je sais pas quoi te dire genre vous êtes je sais ça allez faire vos astuces d'affaires je m'en calisse comme disait quelqu'un que je connais petit dodo peut-être ça c'est moi qui ai dit ça je pense non mais c'est parce que vous votre opinion par rapport à ça c'est on va crier après les pommes pourrites puis moi mon opinion c'est on va aider les autres pommes à vivre quand même bien dans le panier et ça c'est complémentaire parce que non mais c'est parce que l'affaire c'est que vous pourrez pas sauver les pommes des pommes pourrites vous allez juste crier après les pommes pourrites tout le reste de votre vie puis vous allez pourrir tu vas juste passer ton temps à regarder les pommes qui sont pas pourrites finalement avoir du fun avec les pommes pourrites je le sais mais c'est super complémentaire tout ça absolument moi je pense que je me satisfais de l'idée d'être un peu une épine dans le pied des pommes pourrites ouais ben oui comme je me dis je vais pas les laisser juste s'amuser sans conséquence je vais les faire chier un peu puis ça les fait chier ils m'écrivent des messages pour les défendre les hommes blancs riches savais-tu ça toi que c'est rendu un problème d'être un homme blanc riche ben enfin on va se le dire depuis longtemps c'est une minorité les hommes blancs riches fait qu'il faudrait peut-être juste qu'on fasse comme les autres puis qu'on s'en calesse mais non mais c'est ça mais non on dirait que des fois il y a un peu de ça mais c'est juste je me dis tu sais c'est correct je comprends que mon discours de toute façon va pas être accepté majoritairement tu sais c'est un discours minoritaire genre il est pas il c'est pas pour tout le monde mais ça me ferait le monde comme genre faudrait j'arrête de parler de ça faut que je fasse comme tous vous autres que je vende des Hyundai puis que je parle du bon jus frais tout à l'heure tu parlais tu parlais tu sais faut se sortir du système mettons puis être puis que les gens sont pas prêts à ça mais les gens ils ont un effet romantique avec ça il y en a toujours à chaque année tu vas le voir en semaine verte ou whatever quelqu'un lui là il a réussi il s'est fait un chac aux îles de la Manette là tout le monde est comme ah wow ah j'aimerais tellement ça mais à un moment donné la ville arrive ils font ouais c'est parce que là ton installation passe à l'eux ils vont aller le gars qui s'est cochonné puis là ça finit comme ça genre on dirait qu'une personne va faire ils savent que ça serait bon mais on va quand même s'acheter un nouveau divan c'est comme le problème tu sais l'argent fait pas le bonheur on dirait qu'il faut comme les convaincre à chaque fois mais tout le monde le sait ils font des histoires pour comme voyez l'argent fait pas le bonheur puis on fait ah ouais c'est vrai c'est vrai mais comme il faut comme convaincre tout le monde que l'argent fait pas le bonheur puis c'est ça aussi le problème mais l'affaire de Scrooge n'aura jamais été aussi vraie tu sais ça te prend trois hosties de fantômes dans la même nuit pour qu'à un moment donné il fasse ça et peut-être je pourrais aider mon employé tabarnak on dirait ça c'est nous big time c'est un drôle de mythe le méchant patron finalement devient gentil puis là c'est comme Chris saloperie des gens morts qui viennent y parler trois dans la même nuit le premier fantôme te passer c'est comme un premier fantôme c'est peut-être juste un addon un fantôme communiste un fantôme qui rappelle son enfant sous quelque chose pour que là ça le touche tabarnak c'est vraiment nous ça mais tu sais en même temps moi regarde je peux vous en faire une shot juste pour rassurer le pauvre monde à la maison que je dérange tant que ça avec mes opinions tout va bien aller vous êtes tout correct tout ce que vous faites c'est bien puis le système c'est bien c'est le mieux qu'on peut il y a trop d'ironie puis bravo 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 il y a trop d'ironie il y a trop d'ironie beaucoup de condescendre je ne suis pas capable non mais j'ai essayé j'ai honnêtement essayé de leur donner mais tu vois je ne suis pas capable non c'est ça ouais 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 on prend tu une petite pause que j'aille fumer mourir plus vite en fait c'est-tu quoi c'est parce que l'affaire c'est que si on regarde le temps on a fait l'intro pendant 1h20 puis ça on s'ennuie à le JF on a fait l'affaire à se dire puis après c'est on prend un petit pause puis on vient pour genre comme 15 minutes on peut faire une petite demi-heure de plus ok ouais t'as raison non mais c'est pour dire au pire on peut continuer pendant 15 minutes puis finir l'épisode d'une traite t'sais tout moi je sais pas genre ça serait l'épisode sans publicité sans pause ben non les pubs c'est nous autres décident il y en a right now les pubs tu me nièce vous ouvre les portes de l'underground artistique avec un polkas complètement libre irrévérencieux et vachement sur la pof ce polkas est la principale source de revenus de ses animateurs et de sa micro-équipe de filmeurs bougeurs d'images et sons dans le micro alors si vous kiffez rare pour poupe ou vous tendre la main d'un peu d'aide réconfortante et chaleureuse en ces temps troubles en échange d'une petite contribution aidez-les à améliorer le contenu du polkas et le contenu de leur frigidaire en même temps à Tanker c'est compliqué qui présente d'un des croixent Caroline Michaud, Maxime Gauthier, Hugo Girard, Marie-Ève Dubé Brian Dugop, Ben et Joël, Jean-Sébastien, Lalonde, Serge Rondeau Catherine Pépin, Kimberly Oram, Donald Van Fortin, Christophe Neu Samy Della, Maxime Saborin Alexandre Girard, Marie-Pierre Leblain Si on fait le party dans la sloche On a des doigts qui vivent dans les poches C'est dégalé Pourquoi, quand c'est l'hiver, ça peut jamais être l'été What the fuck? Simon Bérubé, Cap Gin, Olivier Champagne, Vincent Mennon Come on Fuck up William Huck, Félix Véran, Michaud Que le Gauthier, mon chien Philippe Béliveau, come on Il l'estime All right Joanie Cognon Blais Julien Chabonneau Félix Antoine Jodoin Michael Dubé Marc-André Robel Glion Corbien Mathieu Pinau Le Colivien Rodilio Jonathan Félix Antoine Valet de Mers-Pascal Charron Car elle mourait Alex Tremblay Charles Hachin Gabriel Moreau Xavier Garant Félix Baudet dans la sloche Félix Baudet dans la sloche Martin Donaldson Félix Baudet dans la sloche Félix Baudet dans la sloche Félix Baudet dans la sloche Quand c'est l'hiver Ça peut jamais être l'été Ah, what the fuck? Jason C Maxine Dubois Tony Savoie What the fuck? Vincent Daya Fédéric Giroux Colosse Mathieu Sarrazin Non Come on Julien Millet Simon Moreau Jérôme Durmel Marie Chantal Côté Rien Charles-Étienne Bedouin Michael Filion Sébastien Harpin Madman Alright! Si on Félix Baudet dans la sloche Yes! Félix Baudet dans la sloche Jérôme Côté 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 Sous-titrage ST' 501 ... Salut ! Il y a des gens, peut-être, ils ne savent pas, mais moi, j'écris un livre. Comme un livre de même. Avec du pot. Il n'y a pas de pot dans le livre, là. Mais il y a du livre dans le pot. Et pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a aussi une version audio où le livre se lit pour toi. Si vous voulez acheter le livre, vous pouvez le trouver sur le tume-nièse-2.com. Wow, le lit ! J'adore Jean-Renaud. Bonne année ! Cette nuit d'amour, cette nuit d'amour. Même si tu désirais tout démolir entre nous, Oublier, tu ne pourrais cette nuit d'amour. Car ton corps dans d'autres bras, pourrait s'enfuir pour toujours. Jamais il ne connaîtra, jamais il ne connaîtra, cette nuit d'amour. Si le destin, nous séparait sans retour. Je sais qu'au matin, de chaque nuit d'amour, Viendrons s'imprimer, chérie, sur tes lèvres pour toujours. Notre chère mélodie, cette nuit d'amour. Sous-titrage ST' 501 Si le destin, nous séparait sans retour. Je sais qu'au matin, de chaque nuit d'amour, Viendrons s'imprimer, chérie, sur tes lèvres pour toujours. Notre chère mélodie, cette nuit d'amour. Cette nuit d'amour. Cette nuit d'amour. Cette nuit d'amour. Cha-cha-cha-cha. J'ai toujours besoin de toi, je ne peux m'en passer. Je chante quand je te vois, donne-moi un baiser. J'ai toujours besoin de toi, aujourd'hui c'est congé Mon cœur veut sauter de joie, alors nous promener J'ai toujours besoin de toi et j'en rêve la nuit Dis chérie que tu me crois, dis-moi je t'en supplie J'ai toujours besoin de toi, je brûle à tout moment De te tenir contre moi mon amour, tu comprends J'ai toujours besoin de toi, mais j'essaie d'oublier A chaque instant j'aperçois tes yeux qui ont pleuré J'ai toujours besoin de toi, je veux te demander Dis chérie, si tu crois qu'on peut se marier Hey, toujours Clap, clap, clap Clap pas toujours, c'est faux ça Il faut toujours clapper Non, il faut toujours clapper Sauf quand on ne clappe pas Tu classes ? Clapait tout le temps Clapton Mais là, on a eu une petite pause J'aimerais juste revenir sur quelque chose Tu nous as toujours pas nommé trois affaires qui vont bien Trois affaires, c'est pas beaucoup T'as eu le temps d'une cigarette pour trouver ça La science La science va bien, ok Ouais, la science fait des nouvelles découvertes Ça avance quand même assez bien Il y a des pays qui se démocratisent de plus en plus Qui sortent de leur... Qui font comme nous finalement, on est libres Libres, libres, démocratiques Non, mais qui au moins tendent à s'améliorer Il y a des situations politiques dans le monde qui s'améliorent Ça s'annule pas un peu de l'autre côté Parce que les autres mettent au pouvoir des fascistes J'ai pas dit, j'ai pas dit On parle, on peut la s'en faire qu'ils vont bien là Ouais, je le sais, mais en même temps, s'ils vont pas vraiment bien C'est-tu vrai ? Non, 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 parce que là, j'ai dit Il y a certains pays J'ai pas dit, tous les pays vont bien J'ai dit, il y a une affaire qui va bien Fait qu'on peut pas dire, les pays vont bien Il y a des... Certains pays vont mieux Certains pays vont mieux Mieux Mais moi, on me demandait bien Ça va pas bien, ça va mieux Après ça, si on regarde, mettons, dans une perspective un peu plus large Genre des centaines d'années L'espérance de vie grimpe Ça, c'est bon ça Pourquoi ? Parce que l'existence, c'est quelque chose de plaisant C'est le fun quand même de se rendre de plus en plus vieux Pour finalement finir d'un CHSLD tout seul Pas d'autre Oui, oui, il y a des critiques Juste pour être seul, pas d'amour, pas de soin Mais là, c'est parce que tu parles de un cas spécifique Ou de quelques cas spécifiques Moi, je te parle dans le monde Mais ça, c'est vrai parce que Je pense, Castor, les enfants qui cherchent le lithium Ou whatever, pour les batteries Genre, je pense, Castor, il est 7-8 ans Même, il se rend qu'à 9 Des fois 9 Il y en a qui ont le temps, le négatif, le positif Il y en a même qui ont le temps d'apprendre à lire En avant de mourir Aïe 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 J'aimerais ça que des fois, on parle d'affaires qui sont juste le fun C'est vrai, on arrive mal Non, mais on peut, là On n'est pas obligé tout le temps de... On essaye-tu ? Non, pas là Là, c'est l'épisode de négatif fois 2 Double négatif versus one positive Honnêtement, moi, tu vois, c'est ça que je trouve fucké là-dedans Moi, je ne trouvais pas qu'on était négatif Un matin, je trouvais que c'était un peu notre salut bonjour Je suis full de bonne humeur Genre, je ne sais plus comment je vais Je ne dirais pas que je vais nécessairement mal Mais je ne vais définitivement pas bien Je crois que le climat en ce moment, l'hiver, le confinement, tout ça Le couvre-feu, honnêtement, je trouve que c'est pire que tout Oui J'aime ça, par exemple, les arguments des gens Le soir, personne ne prend les marches Il y a des gens qui travaillent la nuit Je veux dire, qu'est-ce que vous ne vous rendez pas compte ? Ce n'est pas parce que toi, tu es couché chez moi à 8h aussi Que toutes les autres, ce n'est pas grave Parce que souvent, quand j'entends des arguments Puis regarde, mettons, on ne débattra pas de tout le couvre-feu Je veux juste dire une affaire Moi, honnêtement, c'est la première fois que je revis des petites émotions Qui ressemblent à la prison pour enfants avec le couvre-feu Puis je ne dis pas que c'est la même chose Je ne dis pas que c'est aussi violent comme perte de liberté Mais c'en est définitivement une Puis il y a quelque chose On dirait que je reconnais dans le sentiment de se sentir pris à la maison De ne pas pouvoir aller nulle part Puis je suis sûr que je ne suis pas le seul à le sentir Puis ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a eu une expérience non plus Le genre de prison ou de perte de liberté quelconque Au moins de quoi que ce soit Mais je suis sûr que les gens le sentent ça quand même C'est con, mais c'est tough sur la psyché De perdre la liberté Ce n'est pas bon pour l'âme Même moi, tu vois, je ne sortais pas nécessairement tant que ça Mais on dirait qu'il y a tout le temps un Je regarde l'âme et je fais, ah, je ne peux pas sortir Il y a comme un Il y a comme de quoi que je fais, ah, c'est dommage C'est le moral, vraiment Je ne peux pas aller prendre une marche Ça te le rappelle, il y a une situation qui te le rappelle Je ne peux pas aller m'acheter des chips au dépanneur Il est 9h C'est con, mais des fois tu fais, ah, je n'ai pas prévu Non, mais aussi, c'est un drôle l'argument aussi de dire aux gens Mais tu sais, tu as juste à faire tes trucs avant 8h Parce que c'est tout ça le concept de la liberté C'est pas que tu n'es pas obligé d'utiliser les choses C'est juste que tu peux C'est ça la liberté Ce n'est pas genre, ce que tu ne fais pas, on peut te l'enlever C'est une petite perte Ça ne me dérange pas de ne pas avoir de chips cette soirée-là Je veux dire, ce n'est pas grave C'est pas grave, c'est juste le fait de, ah, il y a comme de quoi qui m'empêche C'est pas bon pour le psychologique Honnêtement, moi je trouve que ça m'affecte plus Que le confinement à base Qui était aussi difficile Je pense qu'en ce moment, les gens en général vivent des moments difficiles Il y a beaucoup On n'a plus d'exitoires Ça fait un an quand même, on manque de quelque chose C'est déjà le temps de l'année, même quand tout est ouvert Et que tout est normal, c'est déjà top On se sent déjà pris avec la température qui nous embord en dedans Mais, ce que j'aimerais dire, il y a de l'espoir Ok, mais il est où? Le printemps arrive Le soleil est sorti La neige fond De plus en plus, c'est le fun Ça c'est vraiment l'espoir pour l'humanité, le printemps arrive Je trouve ça drôle Oui, mais je comprends, mais je veux dire, je ne suis pas en train de dire Regarde, voici le band-aid qui va régler tout Je ne suis pas en train de dire ça Je te dis, regarde, c'est peut-être un .01 de plus sur ton échelle de bonheur Mais Chris, on va le prendre, tabarnak Oui, on va le prendre Il faut le prendre De toute façon, on ne peut pas refuser le printemps, on ne peut rien faire Pensez-vous qu'on avancerait plus vite socialement Si on n'avait pas tous ces changements de température Où ce genre, l'hiver arrive, on est comme On va arrêter un peu Puis là, le printemps arrive, tu fais Bon, on vient quand on porte un peu C'est parce que là, maintenant, on t'habitue Puis là, finalement, dans tout ça, on fait juste comme faire Non, oui, non, puis il n'y a jamais Ben oui, je pense qu'il y a comme un problème qui vient avec la température Effectivement Moi, je ne pense pas que c'est la température Je pense que c'est juste l'effet cyclique des années Puis du retour des choses Peut-être que ça parait plus Comme, tu sais, on passe de Noël en Noël Fait qu'on n'avance pas vraiment On fait comme un tour de piste Mais moi, je ne sais pas Ouais, mais tu sais ça Mais comme, j'aimerais ça qu'on focus des fois Sur les affaires qui vont bien dans le monde Parce que ça ferait du bien, je pense À tout le monde Pas juste à moi Mais aussi à toi Ouais, mais c'est honnêtement Comme je te dis, je reviens à ça Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu du déni Pas du déni, mais plus de faire comme Ah, tu sais, ça, ça va bien Je vais mettre mes oeillères Puis cette affaire-là, ça, de gros Mais il faut obliger d'être non plus dans le total déni Parce que même si, mettons, je ne sais pas Je dis n'importe quoi Tu es en phase terminale Et tu vas mourir bientôt Tu aurais peut-être le droit d'avoir envie à un massage pareil Oui, comme glacé Comme juste ne serait-ce que pour faire bon matin Parce que tu sais, quand tu manges ton cornet Puis tu sais que tu vas mourir du cancer À un moment donné, de juste se poser des questions sur Comme la terre ne va pas bien, tout le monde va exploser Des fois, juste profiter de ta crème glacée Ça fait du bien Oui, mais je pense que c'est intéressant Parce qu'effectivement, moi, j'ai ce sentiment-là Que la société est en phase terminale Oui Puis que c'est un peu ça Le monde va lancer des haches Puis là, ça leur fait oublier 15 minutes Pour casser des assiettes Mais je comprends ce que tu dis par rapport à ça Puis je comprends, oui, oui, oui Puis honnêtement, j'aimerais ça être capable aussi Des fois, si tu savais comment j'aimerais ça être plus Pas tant, tu serais surpris à quel point Je suis pas tant bon Hé, regarde, on parle au téléphone souvent Puis des fois, tu focuses sur le positif Comme quoi, ok, donne-moi des exemples J'ai besoin d'être aidé Ben, mettons, là, t'aimes le sumo Puis là, on parle de ça Puis c'est super le fun Puis là, ah, wow, j'ai hâte à ça Puis ça, ça va être cool Puis as-tu vu telle affaire Puis t'es full excité de plein d'affaires quand même Mais c'est quand tu me parlais de tes petits piments Ben ouais J'aime ça jardiner J'aime ça jardiner, oui Ben oui, mais il y a des affaires comme ça Qui sont cool aussi Qui je pense qu'il faut mettre la lumière là-dessus Faut pas tout le temps Parce que j'ai l'impression que Tu sais, je l'ai dit il y a très très longtemps Dans les Golden Classics Mais tu sais, des fois, le caca Faut l'enterrer au lieu de le sortir Puis de le sentir Puis de le manger, tu sais Puis j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans But when the caca is everywhere, là Comment t'es supposé le cacher? Il faut des fois mettre du glade par-dessus Pour pas que ça pue trop, tu sais Ah, ça, ça fait juste sentir le glade au caca Mauvais exemple Mais je sais qu'est-ce que tu voulais faire Puis là, je voulais pas être le piss parade Mais il y a aussi que je trouve Honnêtement, le trois-quarts de la culture C'est un peu ça C'est le glade, tu sais On regarde des gens dire rien Puis faire rien Mais ça, c'est trop Moi, j'y regarde pas Arrête de regarder ça Ben le pire, c'est que j'y regarde pas tant Mais je veux dire Je sais que c'est ça Puis j'ai voix, mettons Fait que je me dis Vous l'avez ça Allez-y Si vous voulez aller vers ça Je veux dire Écoutez, il y en a partout Mais on l'a souvent dit ça Tu sais, je pense qu'on le sait Fait que là, pour maintenant Faut arrêter de parler de Qu'est-ce qui va pas bien Même si tout va pas bien Non, je dis pas ça C'est juste que je pense que des fois Ça serait bien des fois D'avoir des petits épisodes bonheur Ben, moi je pense que ça C'est les chacun son chanson Honnêtement C'est quand on focus sur la musique Les choses qu'on aime On en partage aussi des choses Mais je veux dire Le fait que j'aime des affaires M'empêche pas de constater Que tout va super mal C'est sûr que c'est pas Tout d'un bord ou de l'autre Autant que les gens Qui ont de temps en temps Des moments où Ils se trouvent que ça va bien Ne sont pas dans le complet déni non plus Il y a comme un Je pense que j'ai pas le choix D'avoir une alliance avec Mathieu Si on fait Big Brothers J'ai pas le choix D'avoir une alliance avec Mathieu Parce que Mathieu est plus dans le bonheur Fait que t'sais Faut que je m'allie avec lui Pour comme amener Ton côté positif Qui va comme Qui va chiner Parce que t'es full Pour les bonnes affaires C'est ça l'affaire Qui est drôle dans tout ça C'est que Tu varges beaucoup Mais en même temps T'as vraiment de l'optimisme Puis du positivisme Dans tout ça Il y a comme un côté de toi Qui refuse d'abandonner Le négatif du monde Puis qui pointe du doigt Puis qui dit ça C'est pas correct Dans un sens Ce que tu veux C'est enterrer cette hommarde-là Puis ressortir le meilleur De l'humanité Je te dirais même Que j'aimerais la détruire Cette hommarde-là Moi je suis full down Pour la détruire aussi C'est ça aussi Honnêtement C'est très personnel à moi Mais justement Après la prison pour enfants Moi j'ai de la misère À pas penser à ça tous les jours Honnêtement J'ai souvent une pensée À tous les jours Pour toutes les jeunes en prison au Québec Il y en a plein Je pensais qu'il n'y en avait plus Depuis qu'on n'arrêtait plus Le monde pour du pot Non il y en a plein Encore une fois J'ai de la misère À pas laisser ça m'affecter Puis de pas me dire C'est assez difficile Moi je vais juste m'amuser Puis je le fais Moi aussi j'écoute du sumo Des fois Puis genre je me détends Puis j'écoute de la musique Puis j'aime ça Je pense qu'en fait Si on avait des invités Dans notre podcast Parce que là On a un peu arrêté ça À cause du confinement À cause de la COVID J'ai comme l'impression Que ça va apporter Peut-être un genre de Vent nouveau à tout ça C'est sûr Qu'on va moins focusser Sur nos affaires Puis on peut plus s'ouvrir À l'extérieur Puis poser des questions Puis pouvoir faire des faces Encore sur le système Comme bien sûr On le fait toujours Mais c'est sûr Que c'est un contexte aussi Tu sais ça a quand même Beaucoup changé Dans l'année pour nous Tu sais on est passé De faire ça devant le public Exact Au début de 2020 Tu sais puis on l'a fait quoi Quatre mois devant le public À peu près le podcast Genre novembre décembre Ouais puis aussi En ce moment là Ce qu'on fait Pour gagner notre vie C'est zéro ce que j'ai fait Dans 15 dernières années Ouais c'est ça C'est tout nouveau Fait que là on est rendu En vidéo Pas de public C'est sûr que là C'est un spectacle Mais c'est plus un spectacle Je sais que c'est un spectacle Pour les gens qui l'écoutent Mais ils sont pas là C'est sur nos vies Puis sur qu'est-ce qu'on pense Puis comme les sujets de société Parce qu'il y a quand même Eu ça beaucoup Dans notre podcast Dans le passé Mais il y avait aussi Une place beaucoup À juste niaiser Je pense qu'on l'a peut-être Un peu perdu ça Le niaise dans Tumeux C'est plus le Tumeux Des fois Ben un peu oui Des fois moi je suis pas d'accord Parce que honnêtement Ça fait un an Qu'on est en pandémie Puis ça fait un an Qu'on se le répète un peu Faut pas être trop down Le monde ils ont déjà de la misère Fait que c'est jamais temps De parler de rien Sauf que ça ferait du bien De voir d'autres mondes Comme c'est ça Ça je suis d'accord Ben non je suis d'accord Finalement je retire ce que j'ai dit Il y a beaucoup de niaises On en a fait beaucoup de niaises Oui c'est vrai Puis je veux dire Ce qui est spécial aussi Ce qui je trouve difficile aussi C'est de Tu sais on a un public Qui nous écoute Puis comme ils disent Beaucoup de commentaires Fait que là tu sais Des fois quand on fait de quoi Qui est plus niaiseux Le monde qui sont plus Pour le côté Tumeux Oui oui c'est ça Hey c'est trop niaiseux Les gens c'est pas les gens Puis là t'es comme genre Mais là je veux dire On fait un spectacle On essaie de plaire À plus de gens possibles Mais en même temps Je pense qu'on peut pas Non plus juste écouter C'est genre Faut juste faire Qu'est-ce que nous on veut faire Puis c'est ça Puis comme Regarde OP We crash and burn And we don't care We're already crashing and burning Non mais je veux dire Je parle de notre podcast Je parle pas de la société Mettons que finalement Plus personne nous écoute Puis ça marche plus So fucking what Je vais t'avouer une affaire On était dans cette éventualité-là Avant de partir le podcast Mettons six mois Mettons début 2019 Ouais Je crois ça serait ça Ouais Puis genre On finissait un spectacle Sexillégal Avec Genre encore du monde En prod Qui s'en colisse Qui mettent aucun effort À rien On pédale partout Ils volent nos idées On est comme Puis là on s'est dit Regarde Soit on se fait plaisir Cette fois-là Puis si ce show-là Marche pas Fuck off Genre moi j'arrête Je tanné Mais là tu vois Tout a changé Puis rien n'a de ça Qu'un rapport Puis c'est un autre regard Je suis plus du tout Dans cette zone-là J'ai envie d'essayer Plein d'autres choses Mais ça Si ça marche pas Fuck off Est encore là Et genre ça Ça ne me fait pas peur C'est pas grave Mais c'est tough aussi Je pense Tu sais tout le monde Le tough Cette année Parce que c'est rare Les gens qui sont zéro Affectés par toute la situation Peu importe C'est quoi ta job Ou ta vie Quelque part Ça ne doit pas aider Il y a peut-être Certaines personnes Qui s'en tient mieux Mais je pense Que c'est une très petite minorité Mais moi aussi Ça commence à me manquer Les shows Après un an J'aurais envie Il y a plein d'affaires Qu'on a apprises Pendant un an Que j'aurais envie D'aller faire Puis de remettre dedans Puis être meilleur Moi aussi j'ai hâte Que le podcast évolue Pour faire d'autres affaires Pas juste dans l'abstrait J'ai hâte Comme justement D'intégrer Comme des invités Ou de changer la formule Encore une fois On dirait que Ça change tout le temps De faire une prestation Je sais pas quoi Mais j'ai hâte D'explorer d'autres choses Que juste être assis ici Puis jaser Même si j'adore ça Parce que j'adore ça Mais c'est difficile Honnêtement De s'adapter à un podcast Qui était quand même Sûmoniaise devant un public C'était ça le concept Veux veux pas C'était quand même On allait Faire rire du monde Puis s'amuser avec ça Il y avait des concepts fuckés Puis on jouait avec la foule Puis on s'amusait Avec les concepts Je pense que ça fait partie De ce qu'on est Mais c'est sûr Que des fois Ça a l'air plus D'être dans le fun Parce que c'est niaiseux Mais des fois Je fais exactement La même affaire Que je faisais Dans les Golden Classics Mais il n'y a pas personne Pour trouver ça drôle Puis là Tout à coup Ça devient négatif C'est moi qui trouve ça drôle Oui mais des fois Tu vois Tu n'es pas une foule Tu es juste une personne Des fois c'est drôle Parce qu'au temps Avant c'était juste Ben crampant Il a dit ça C'était le fun Là maintenant C'est reçu C'est super négatif Oui parce que C'est ça que je pense Mais c'est ça C'est la même affaire Ça va dépendre Les gens dans la foule Sont tous un peu Dans le même genre de beat Tandis que quand Tu l'écoutes dans ton salon Puis tu n'as pas de monde Qui réagit Tu vas un peu adapter Qu'est-ce que tu dis Par rapport à Ah là j'ai dit quelque chose Ça allait trop loin Puis là tu vas comme Le dimed down Ou tu vas l'exprimer De l'autre manière Ou on va rire du fait Qu'il trouve que ça va trop loin Parce que aussi L'affaire c'est que Tu n'es pas juste En train de me parler à moi Tu es en train de parler À tout le monde Puis on parle à tout le monde Mais en se parlant à nous autres Tandis que là On fait juste se parler Entre nous autres Ça change la dynamique Un peu de tout ce qu'on dit Effectivement C'est quand même une adaptation Qui est difficile Parce que c'est vraiment pas pareil Tu ne peux pas surfer Justement sur la foule Un peu comme tu dis Peu importe que tu aies Une réaction ou pas de réaction Tu peux repartir de ça quand même Puis là tu dis Ben voyons donc Fait que là on ne peut pas dire ça Christ vous êtes donc bien de même Puis rire avec ça Puis là on n'a comme rien Je ne sais pas comment les gens Reçoivent ça chez eux Il y en a qui trippent clairement Parce qu'on a aussi Des commentaires super positifs C'est ça des fois Qui est un peu je pense Que les gens ne réalisent pas Mais c'est vrai que c'est dur De dealer avec des commentaires Qui sont une chose Et sont contraires en même temps C'est là que tu réalises Que ça ne te donne un peu rien De suivre ça Parce que je veux dire Autant qu'il y a des gens Qui me disent c'est parfait C'est ça que j'aime Autant qu'il y a d'autres disent Je ne suis plus capable C'est trop négatif Ben c'est ça Je ne sais pas quoi te dire Il y a eu beaucoup de messages De gens qui se désabonnent Qui écrivent ce commentaire-là Puis je pense que c'est des gens Qui ne s'attendaient pas À ce produit-là Comme ils trouvent ça bien le fond Au départ Ils font comme ça C'est bien amusant Puis après ça ils font comme Oh boy On a quelqu'un qui s'a fait Plusieurs mois Je l'ai revu Il a même parlé de ça cette semaine Qui commentait comme Mathieu ben fâchement fâché Mais ils semblent tous les écouter Ben moi je pense Ils nous adorent ces gens-là Honnêtement Si tu prends le temps D'écrire un commentaire De trois paragraphes Pour me dire Que tu t'en vas Enfin là Les gars n'ont pas crié Ben oui mais là Tu sais je ne sais pas aussi Tu vas-tu voir un show d'Adi En attendant juste les slows Je sais C'est pas trop quoi faire là En même temps contact tes écoutes Ben c'est ça la fin C'est que tu sais À un moment donné aussi Tout le temps regarder les commentaires Puis comme adapter son message On ne peut pas faire ça Ben c'est parce qu'après ça Ça devient comme Je ne sais plus Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Puis pour qui Puis pour quoi Mais c'est quand même bien D'avoir ces commentaires-là Puis de réfléchir Je crois qu'on a quand même Une bonne On réfléchit beaucoup À qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on a comme Pas une démarche Mais une réflexion Par rapport à Qu'est-ce qu'on est en train de faire Puis c'est exactement ça Tout le podcast C'était ça Très méta là Dans le podcast Parler de qu'est-ce qu'on fait Fait que tu sais On fait ça souvent quand même Mais aussi Ce sujet-là revient souvent aussi Est-ce qu'on est trop négatif Qu'est-ce qu'on fait Pour vrai c'est beaucoup Ce qu'on reçoit Puis même je veux dire Même de toi Oui 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 effectivement Parce que moi je me pose Beaucoup de questions aussi Par rapport à Qu'est-ce que je t'en ai fait Mais moi ça me fait rire Quand même De penser à ça Parce que tu sais J'avais même fait un mime À un moment donné de ça Genre comme le monde Tout explose en arrière Puis Mathieu et Philippe Sont négatifs Mais ça me fait rire Que c'est ça Qui vient les chercher Comme c'est pas le monde Comment il va Puis tout Non c'est moi C'est moi le problème Puis tu sais je trouve On est un peu Tu sais moi j'en connais pas tant D'autres voix discordantes Je veux dire Je sais pas qu'il y en a pas On est pas les seules personnes Non 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 Mais tu sais honnêtement Il y en a pas tant Des espaces où le monde Est fâché Puis qui disent Que ça n'a pas de crise De bon sens En fait c'est que souvent En fait il y en a beaucoup Mais c'est juste que c'est le contraire Tu sais comme mettons Richard Martineau Sophie Desroches Ils sont fâchés de quoi Eux autres d'être riches Puis d'avoir une plateforme De plein d'affaires Ah c'est vrai Jeffilion Jeffilion Tu sais là Les chroniqueurs Ceux qui donnent leur opinion Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Ben le pouvoir Oui ben en fait Ils sont beaucoup médiatisés Ben t'as pas de cash Puis une grosse tribune Fait que rendu là Je te dirais que t'as du pouvoir Oui oui je suis d'accord avec toi Puis il y a tout ce côté-là Qui existe Mais tu vois Puis ça ça plaît à plein de monde Oui parce qu'ils confortent Les gens dans leur opinion aussi Puis aussi Ils sont peut-être Aussi d'accord avec ça C'est sûr que nous autres aussi Ça fait ça Il y a des gens Qu'on conforte dans leur biais Mais c'est parce que moi j'ai peur De faire de la radio poubelle contraire Tu sais tu comprends La radio recyclage Oui La radio comporte Moi je suis à l'aise avec radio comporte C'est que je veux pas aller là C'est pas ça que je veux faire Ben moi non plus Je pense pas que c'est ça qu'on fait Ben non mais c'est sûr Qu'à un certain moment Vu la pandémie Puis le fait qu'on soit pris Souvent comme ça C'est sûr qu'à un moment donné Au lieu d'élaborer des trucs Ou d'en parler avec un autre là On se retrouve à avoir La même discussion Ben puis nous aussi honnêtement Je veux pas parler pour tout le monde Mais genre moi je file pas Oh oui Moi non plus Puis je pense pas qu'on file pas Tu sais je veux dire Des fois on va mieux que Mais je veux dire Overall là C'est super difficile aussi D'entertainer dans un contexte Eh oui T'as les genoux à terre Que t'es comme T'es fatigué T'es brûlé T'es déprimé Surtout qu'on est la sorte On est une des deux sortes De podcasts qu'il y a Qui est non scripté Donc là des fois Ouais c'est ça Si on était plus scripté On pourrait scripter le bonheur On pourrait scripter les affaires Mais on est pas dans cette C'est pas d'écrire Un épisode le bonheur Oh mon dieu Ah ça serait drôle ça quand même L'épisode sourire là Non mais en fait Tu sais ce que je voudrais Revenir sur le côté Radio recyclage Mettons là Radio compost Radio compost Que je pense pas Que c'est ça qu'on fait Mais en fait J'aimerais ça dire aux gens aussi De réfléchir par eux-mêmes Un peu Tu sais c'est pas parce Qu'on dit des affaires Puis qu'on est nécessairement D'accord avec ce qu'on dit Dans trois mois Non non mais ça change C'est impossible honnêtement Si t'avances jamais Puis que tu changes jamais C'est très mauvais signe C'est ça Puis je pense qu'on est Ouverts au débat Puis j'aimerais que les gens Qui sont pas d'accord Avec nos propos Qu'ils les écrivent sur Youtube Mais d'une façon Mieux structurée Que la plupart des gens Qui l'écrivent juste comme N'importe quoi Tout croche Tu sais comme Si vous avez Étayé votre point Chris Ou faites un beau texte Qu'on puisse être convaincu De votre côté Je veux pas te décourager d'avance Mais c'est parce qu'ils en ont pas de point Mais non mais Ils en ont pas Souvent mettons Honnêtement Ils en ont pas On a comme du monde un peu Qui veulent justement Juste bâcher Puis ça c'est Sur Youtube Y'a ça beaucoup Moi ça me fait super plaisir Honnêtement Je pense que les gens Savent pas Mais moi S'il y a bien Une des choses Que j'apprécie beaucoup Dans mon travail C'est de déranger du monde Presque autant Que de me faire aimer C'est un peu une paye Un commentaire mal écrit Juste T'es pas bon Je veux gagner quelque chose Mais ce que les gens Savent pas C'est que Tu sais souvent Quand les gens écrivent Des affaires de même Hum je m'en vais voir Leur profil Miu 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 C'est bon On se les partage En privé Puis on rit de vous Oui Fait que c'est nous autres Que gagne Non mais dans le sens C'est drôle Puis tu sais On va jamais rendre ça public Genre on va pas bâcher Sur du monde Ben on font déjà C'est pitié de même Oui mais ils ont le droit D'écrire ces affaires là C'est pas grave On va Tu sais Mais quand même On va voir vos profils Moi j'en sois ça Comme des petits mimosos Tu sais des fois Y'a des jokes mon dieu Je ris aux larmes Ben y'a surtout Souvent T'arrives à ce que T'avais imaginé Que ça serait le profil Un peu Comme un Ah j'ai trouvé En même temps C'est pas tout le temps le cas Y'a beaucoup de voitures Qui sont fâchées contre nous En tout cas un peu Beaucoup de photos de profils C'est parce que aussi Tu sais des fois J'essaie de voir l'autre côté De faire Ouais mais cette personne là Clairement Pas elle pauvre d'esprit C'est pas ça que je veux dire Mais tu sais comme Il manque quelques éléments Mettons pour comprendre Qu'est-ce qu'on veut dire Ou genre Je veux pas la regarder de haut non plus Tu sais des fois Je comprends les gens De pas comprendre des affaires Puis de J'ai des fois de la pitié Mais je veux pas me placer Comme en haut C'est pas ça que je veux dire Tu sais c'est pas de la pitié Genre comme Ah pauvre toi Je respecte quand même Ces gens là Même s'ils ont l'opinion Contraire de moi Même si on rit d'eux autres Je veux pas non plus Je comprends que Mettons des fois Tu fais Voyons un crisse de jambon T'es bien tata toi Oui puis ça Genre ça Faut que tu me laisses chez nous Faut que je ris de ça Ça va Tu sais pas si t'as pu venir Cracher sur mes affaires J'ai pas oublié Que je peux pas rire de toi En privé Avec mes amis Ça je pense que T'as pas le droit de faire ça Est-ce que ça Moi mais c'est parce que Aussi c'est ça La haine amène la haine un peu Puis comme je pense Qu'il y a un cycle aussi là-dedans Mais c'est parce que ça C'est une grande idée Qu'on dirait que Ouais t'essaieras d'aimer Un soir en série Ça fonctionne pas bien pour tout C'est ça mais comme C'est pour ça qu'on arrive À punch un nazi Juste punch de fucking nazi Ouais mais ce que je veux dire En fait c'est que c'est pas Tout noir et tout blanc Non 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 Il y a beaucoup de zones de gris Puis je pense que Faut être ouvert aux zones de gris Quand même Parce que sinon On est juste dans l'extrême Ouais ouais Mais c'est parce qu'on peut pas Non plus être complètement Dans le noir complètement Ou complètement dans le blanc Tu sais je veux dire Pourquoi pas Ben c'est parce qu'il faut être ouvert Parce que sinon On n'avancera jamais Parce que sinon Ça devient juste la guerre Il faut faire des compromis C'est comme ça que ça fonctionne Tout fonctionne Ben on dirait que c'est parce que Moi j'ai pas de compromis De le voir Non 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 plus Non non mais Est-ce que je comprends Effectivement Socialement oui Mais moi j'ai peut-être Pas constamment à faire ça Mais c'est que Le racisme C'est pas Inhérable Non mais c'est un exemple On peut changer le racisme On peut dire aux gens T'as tort Pis comme c'est pas correct Ce que tu fais Pis les gens des fois Se rendent même pas compte Qu'ils sont racistes En disant certaines affaires Pis je pense qu'il faut pas Les catégoriser Vous autres êtes des racistes Bye bye Il faut comme Prendre ces gens-là Pis les éduquer Ou pas les éduquer Dans le sens qu'on est Ben ça ça peut être le rôle De ceux qui ont envie Je sais que c'est lourd Moi personnellement Je vais te dire T'es un astide raciste Je manquerais C'est ce qu'on prend pas Décollé J'ai comme l'impression Que ça c'est pas La bonne attitude d'avoir Parce qu'ils vont juste Se camper de l'autre côté Pis de plus en plus Devenir extrémiste Là-dedans Pis de plus en plus croire On dirait que la pente glissante Là-dedans C'est de commencer A demander à ces personnes-là Les personnes racisées Ou whatever De comme vous devez être gentil Arrêtez d'être fâché Ouais ouais Pis ça on dirait Que j'ai de la misère Avec cette pente-là Parce qu'on dirait Que c'est encore une fois T'es émotive Dans le débouché Ça fait 20 ans Je crois qu'ils méritent De se faire rentrer dedans Je crois vraiment Mais sauf qu'il faut pas Qu'ils se fassent Juste rentrer dedans Ces gens-là Je crois qu'il va falloir Qu'à un moment donné Il y ait quelque chose Qui se déclique en eux Qu'ils comprennent Pis s'ils arrivent pas À comprendre ça Ils vont juste Se regrouper Pis être contre Mais ça peut-tu être Un mythe ça Que genre tu peux Désamorcer ces gens-là Ouais je sais pas moi non plus Mais en fait je pense pas Que tout le monde A un point qui est possible Dans sa famille Je pense pas Dans ses amis Dans sa famille Dans ses connaissances Quand t'es en présence De la personne Je crois que C'est Un peu notre devoir D'éduquer ces gens-là Ou de au moins Dire le contraire D'eux autres T'sais de au moins Prendre la parole Pour dire Non 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 C'est pas correct T'sais Oui ça c'est sûr Je pense que ça C'est notre devoir Il faudrait quand même Des fois C'est qu'après ça C'est un peu ça aussi C'est de policer le ton Pis de dire Hey vous devriez Plus comme en même temps Je suis pas obligé D'être rien T'sais au pire T'aimes pas ça Je te parle pas Toi personnellement Je parle de en fait Non non mais ça Je ramenais ça à nous Pis mettons le ton Qu'on a des fois Pis tout ça Pis je comprends Pis c'est ça C'est ça qu'il me ferait Avec le monde Il vient de me dire Il aime pas ça Je suis comme Ben yo C'est parfait C'est ça Je sais pas quoi te dire Moi aussi Y'a plein d'affaires J'aime pas C'est super Fait que je sais pas Fait que t'aimes pas Que moi j'aime pas des affaires Mais en même temps Je trouve que je suis négatif Mais toi t'es négatif avec moi Mais ils ont le droit De le dire Ils ont le droit De l'exprimer C'est que c'est drôle Avec un commentaire négatif Qui te dit que t'es négatif C'est que c'est la même affaire Pis là tu fais Fait que toi t'es vraiment négatif Dans le fond Pourquoi tu vas pas être positif ailleurs Moi je suis posé être positif Ouais mais là c'est comme Le piège un peu Dans le sens c'est comme On peut plus rien dire Ça devient à ça On revient à ça On peut pas rien dire Mais t'arrêtes pas de le dire C'est quoi tu veux dire Non mais pas dans le sens On peut plus rien dire sur internet C'est juste que On dirait qu'il y a comme Une tautologie C'est comme un raisonnement circulaire Que dans le fond Être tolérant C'est ne pas tolérer L'intolérance C'est comme Fait que C'est un C'est comme Ce que je veux dire C'est ce qui est drôle C'est que si ce que tu me reproches Tant que ça C'est d'être négatif Ben va ailleurs Être positif Parce que t'aimes pas Que je sois négatif Tu viens être négatif avec moi Fait que dans le fond T'es dans mon équipe Tu veux qu'on soit négatif ensemble C'est-tu juste parce que Je suis pas négatif C'est des affaires Tu voudrais choix négatif C'est ça C'est-tu peut-être ça Ben c'est ça Je peux parler On les mains pour les C'est toute l'année Il y a des gens Qui sont négatifs Sur le hockey constamment Tout le temps Cara Price Négatif ça les gars Chris donne un petit peu D'amour à Marc Bergevin Tu fais ce que tu peux Si t'enlèves le négatif Puis l'agressivité du sport Mon chum Il reste pas grand chose Il reste la couture Ceux qui font les chandails Ouais Intéressant Ben de là Que l'humain est intrinsèquement Violent Puis que ça fait partie de nous Puis que Moi comme je te dis Anyway Moi ça me dérange pas Que les gens me critiquent C'est juste que je trouve Que c'est ça Leur critique Tu vois qu'elle est pas vraiment Ils ont rien à formuler Ils sont juste pas contents Que je chiale pas Contre les affaires Qu'ils veulent que je chiale Puis je rentre dans des affaires Qu'ils aiment Fait que là Ça vient les toucher émotivement Parce qu'ils sont attachés À m'arrimer Puis là t'es comme Ben ça c'est ton hostie de problème Genre elle elle s'en calisse de toi Fait que ça c'est à toi Fun fact Fun fact Fun fact Effectivement Fun fact Mais c'est tout C'est tout ce que je vois là-dedans Fait que ça m'amuse un peu Mais on dirait que c'est pas Je m'entorche de cette critique là Genre de Ouais ouais on est trop négatif Super Pendant que la planète explose Moi je suis trop négatif Focusez là-dessus Ça va vous aider Mais c'est sûr que dans l'action Et tant pas mettons Dans la pandémie Et bébelle de même Il y a des fois oui Même moi j'ai de la misère Je suis à la maison Puis c'est tough Je peux broyer du noir Puis devoir sortir de ça J'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire En fait t'attaches beaucoup Le fait d'être négatif Versus la planète brûle Puis je pense que les gens Font pas ce lien là Je pense qu'ils disent Vous êtes négatif Pour mon plaisir personnel Je pense qu'ils l'attachent plus à Vous me divertissez pas Avant vous m'aviez diverti Tu sais là Je pense que c'est plus ça qu'ils disent Puis en même temps Le constat de ça C'est juste ok Dans le sens Tu peux aussi juste Arrêter de l'écouter Dans le fond Non mais tu peux même Continuer à critiquer Si tu veux Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Qui m'a écrit privé Ok Ça c'est vraiment bon là Ok Je vous en ai parlé Oui je vous en ai parlé Oui oui Je vous en ai parlé J'ai amené Je l'envoyé Oui je me rappelle Je t'aimais avant Exactement Je vous l'ai Il m'a écrit sur ma page Facebook privé Même pas comme celle Où je partage mes oeuvres Entre guillemets Avec un gros guillemets Mon travail Ta page perso Où tu partages J'aimerais quoi Mes opinions Des vidéos Mon genre de jardin privé Mon espace de partage Mon journal public Puis là il dit Sorry Mais là j'ai mon voyage De tes opinions politiques Je te suivais parce que Tu postais des chats En montage vidéo bizarre Là j'ai l'impression De vivre une moralisation Épouvantable de ta part Entre parenthèses Justifier ou non C'est lourd Bref bonne chance Avec tes opinions J'aime beaucoup d'affaires Le justifier ou non Ça me fait beaucoup rire Ouais C'est genre parce que Écoute t'as peut-être raison au final Mais là je me sens moralisé Plus fatiguant Mais c'est parce que ça c'est spécial Parce que tu sais C'est ma page personnelle Tu sais comme je veux dire Je te suivais avant Parce qu'avant tu me divertissais Maintenant tu me divertis plus Donc je veux te le dire Que je m'en vais Donc là ça ça veut dire Est-ce que tu veux Que je modifie Comment est-ce que moi Je partage mes opinions Est-ce que je devrais arrêter De partager mes opinions J'ai répondu ok Et puis il n'y a rien d'autre Non mais il n'y a même pas vu Il n'y a même pas vu encore Fait que mais tu sais je suis comme Mais c'est quoi tu veux Que j'arrête de partager mes opinions Parce que tu veux que je partage Plus de vidéos de chats Donc tu veux Pourquoi est-ce que tu m'écris Personnellement T'as-tu fucking google Est-ce que tu taches C'est comme en fait C'est parce que ce que je trouve drôle Cette affaire-là C'est que c'est ma page privée Puis c'est comme si tu disais Sois belle et tais-toi un peu Tu sais c'est un peu ça Hey juste dire Je veux te signifier que je quitte Parce que pour moi Je pense que c'est important Que je te suive Maintenant je te suis plus Ou aussi c'est un message Je ne suis pas d'accord Avec tes opinions Et je veux te le dire C'est surtout ça Non il s'appelle du Karen What the fuck Non Mais moi c'est quand même Quelque chose qui revient souvent Ça les artistes qui se font Parce que souvent là Tu vois ça Quand des artistes Ou des personnalités publiques Prennent position Des fois sur des affaires Ils se font dire Hey Moi je t'écoute Mettons ta musique Je suis pas intéressé Par tes opinions politiques Mais ça c'est quand même Une drôle de vision De ce qu'est la politique Parce que là Rendu là aussi Que tu sois Céline Dion Whatever T'es un citoyen Qui peut parler de politique Si les artistes Peuvent pas en parler Le boulanger Hey fais ton pain Tabarnak Faut pas savoir Qu'est-ce t'en penses Maud de la loi 21 C'est bizarre Fait que personne Peut parler de politique Sauf les politiciens Je crois que C'est parce que J'ai de l'influence Entre guillemets Je suis suivi par beaucoup de gens Je pourrais faire changer L'opinion des gens En partageant des choses Je pense que c'est ça aussi Je pense qu'ils s'attaquent A ça Ma popularité Entre guillemets Mon reach Facebook Mais en même temps C'est pas de ça qu'il te parle Lui il te parle juste De avant Vidéo de chat bizarre Maintenant plus de vidéo de chat bizarre Exact Il y a ça Il l'attache comme un peu ensemble Mais tout ça Ce qui est vraiment Ça me dérange pas C'est pas pour toi par exemple Que tu sois poigné Dans cette boîte là De vidéos de chat bizarre Pour lui mettons Pour que tu restes pertinent Pour lui Il faudrait que tu restes Le gars qui partage Des vidéos de chat bizarre Un peu En fait Ce que je trouve C'est pas grave Ça me dérange pas Qu'il m'aille envoyer Ce message là Mais si on l'analyse Puis on regarde en dessous Qu'est-ce qu'il y a en dessous C'est quand même spécial Qu'ils m'écrivent sur ma page personnelle Où je partage Oui des fois Des affaires que je fais Mais comme T'es abonné à Je suis un agrégateur de contenu Pour toi là Tu sais comme Je partage des affaires Fonnées de l'internet là Puis là ça Ça te satisfait plus Puis là tu veux me le dire Dans le sens comme C'est comme si Je monnayais un peu Qui je suis Ou qu'est-ce que je partage Tu sais comme C'est pas Ça marche pas comme ça Tu sais C'est mon espace privé personnel Où j'ai le goût d'interagir Avec les gens qui me suivent Puis tu sais D'autres Pour vrai J'ai tes émotions Il y a quelqu'un Que t'aime Mon dieu Juste s'assieds-toi Pense à ce que t'aimes Ce que t'aimes pas Il y a des affaires Que j'aime plus aujourd'hui Que j'aimais avant On serait collés Mais je crois quand même Que c'est T'as-tu créé Pearl Jam Pour leur dire C'est pas T'aimes sans ma vie Je pense que c'est L'effet pervers Un peu des médias sociaux Que tout le monde Va dire son opinion tout le temps Puis qu'on est encouragé Aussi à le faire Parce que tu sais Si tu ouvres Facebook La première affaire Qui t'est dit en haut Attends je vais l'ouvrir Pour bien te checker Pour pas mentir Ça dit What's on your mind En haut À côté de mon image Mais mon dieu Mais jamais j'ai pris ça à la lettre Vous êtes vraiment niaiseux Mais quand même Tu te rends compte Que c'est ça Facebook t'encourage A te dire tout ce que t'as Dans ta tête Puis de le rendre public C'est ça là aussi Fait que je pense que Ça c'est le moteur premier De Facebook en fait Fait que c'est pour ça Que les gens s'expriment sur tout Parce qu'avant on n'avait pas ça Tu sais en fait C'est ça le grand beau Laissement je trouve De les médias sociaux C'est qu'avant Mettons Quand on faisait quelque chose Il y avait un micro Puis il y avait des gens Qui écoutaient Mais maintenant Tout le monde a un micro Puis personne n'écoute Ben les gens écoutent Pour vrai par exemple L'écoute fait pas beaucoup partie Des capacités Les gens veulent beaucoup parler Puis tu le vois Autant en commentaire Les gens s'écoutent pas Mais ça fait partie De maintenant la nouvelle réalité C'est que Tu sais là Tout le On peut plus rien dire Mais c'est pas On peut plus rien dire C'est on peut plus rien dire Sans impunément Il y a des gens Qui vont venir Te dire des commentaires Puis c'est ça un peu Que les gens critiquent En disant ça Ben sûrement encore Que les gens critiquent ça C'est les gens Qui avaient le pouvoir Avant de dire avec impunité Oui effectivement Mais aussi Il y a aussi un autre côté Que tu sais Mettons quand moi J'ai vécu ma grande controverse Plein de gens Qui m'écrivaient comme en privé Pour me dire des affaires Puis comme m'envoyaient chier Puis comme Écrivaient plein de commentaires partout Puis tu sais J'étais comme Je me sentais pas bien Par rapport à ça Comme un peu boulier Dans un sens Je me sentais Exactement Mais sauf qu'en même temps Ça fait partie un peu J'ai l'impression De parler publiquement Il y a des gens Qui vont pas être d'accord Puis qui vont te le dire Puis je pense qu'il faut De plus en plus Vivre avec ça un peu Ça fait partie un peu De prendre position Mais c'est parce que toi C'est peut-être facile C'est que ça se peut Ça l'a pas atteint Des niveaux Safia Exact C'est ça Fait que moi je pense pas Faut apprendre à vivre avec ça Honnêtement Je pense que c'est juste Pas bon Je vois même pas pourquoi C'est comme si Soudainement Toutes les lettres ouvertes Et t'es ouverte à tout le monde Tu fais Oh non non Ben non On va pas publier tout le monde Non non Je vois pas Qu'est-ce qui est le bon Je vois difficilement Qu'est-ce qui est bon Dans le petit Faut apprendre à vivre avec Juste parce que ça donne rien Comme mettons Nous autres on en reçoit De la merde Avec les années des fois Puis honnêtement Moi je m'entorche C'est vraiment pas justement Niveau Safia Je me sens pas Intimidé Mais tu sais J'en sors 2-3 par semaine Des messages Mettons filtrés Puis part du temps Je réponds pas Puis une fois de temps en temps Quand je me sens un petit peu plus coquin C'est amusant Ouais mais ça Mais on a pas peur J'ai pas peur Merci beaucoup Puis ça là Ah ça il aime pas ça Parce que j'ai l'impression Que t'as pas lu Ou que t'as pas compris Je suis comme merci beaucoup Puis ils viennent de te donner Un paquet de mard Je pense que le baisse Ça serait merci beaucoup De moi ton adresse Je t'envoie un album Genre Tu te payes Tu t'envoies un album Mais ceci dit Je comprends que c'est ça Moi j'ai pas peur Y'a pas une accumulation aussi Qui fait que là Je me sens comme enseveli En dessous de ça Fait que non Je dis pas D'accepter ça Puis que c'est normal Mais je pense que c'est ça Quand ça t'arrive pas trop C'est que ça donne rien Moi j'ai pas l'impression Que je peux avoir un impact Là-dessus Les gens vont pas arrêter De le faire Parce que moi je dis D'arrêter de le faire Puis aussi ça serait Comme un peu censurer D'une certaine manière Non ça c'est pas En empêcher les commentaires C'est pas censurer Appelle ton ami Parle-s-en avec ton ami Effectivement Ouais ouais non Mais je veux dire Comme de dire Mettons ça On devrait plus faire ça Ben il y a un côté Quand même Qui vient avec ça Ben il y a plein d'affaires Qui sont pas comme interdites Mais qui sont moralement Tellement répréhensibles Qu'on fait pas Ouais ouais Je suis d'accord Mais ça c'est pas Moralement répréhensible Ça c'est juste comme Le goût de dire Je dirais que ça devient Moralement répréhensible En tant qu'individu Qui connait pas quelqu'un Quand tu envoies De la haine Puis des menaces Mais c'est pas de la haine Ça dépend c'est quoi là C'est parce que là On navigue J'ai reçu des affaires Quand même Sur le post de Mike Ward Sur le Patreon Il y a du monde Qui écrivait mon Facebook personnel Puis là j'avais comme Un lynchage Tu t'es fait doxer Un peu Mais ça t'as rien à voir Mettons avec la crowd à Mike Non non Pas du tout C'est des hasards Mais au moins Le gestionnaire de communauté A fait ça déjà Puis il a enlevé ces messages là Puis je pense qu'il a Comme un petit peu parlé À ces gens là Puis j'ai été rassuré De tout ça Mais en même temps Super terrifié De tout ça Parce que j'étais comme Aïe oi là Qu'est-ce qu'il se passe là Chris Je comprends Tu l'as vécu Mais moi il y a quand même Quelque chose J'ai de la misère À pas trouver de rôle Là-dedans Comme ils se sont tous Transformés en petites Mesdames fâchées Qui écrivent genre Vous avez changé Le Yves Rocher d'adresse Je suis très fâché Puis t'es comme Hey d'où Vous êtes pas la gang Vous autres On aime ça Ré de tout Planter des affaires à terre Puis être super mean Puis tout Puis là soudainement Vous êtes offusqués là Oh Hey wow Comment ça Puis j'étais comme Oh mon dieu C'est crampant De voir des gants Chandaise de Metallica À casquette Hey tu es offusqués Il y a quelqu'un Qui a dit Qu'il aimait pas Puis là c'est la fin du monde Mais eux La liberté d'expression Dans le sens On peut tout dire C'est un peu ça aussi Comme eux autres Ils sont fâchés Donc ils veulent l'exprimer Puis ça devient finalement Juste la guerre En fait en répondant Tout le temps comme ça Puis comme Moi je me suis expliqué Avec Mike J'ai envoyé un message Je me suis excusé même Puis tu sais Je pense que C'était la chose à faire Parce que clairement Il a été atteint Par ce que j'ai dit Il a fait un hostie de long Podcast là-dessus Pas un hostie de long Cinq minutes Mais bien tassé Un hostie d'enfant En tout cas En tout cas C'est sûr que ça m'a comme fait Wow tabarnak Ok je trouve ça crissement violent En tout cas c'est intéressant Que tout le monde remarque Que les mots ça peut faire de la peine Ben ouais c'est bizarre ça C'est bizarre On savait comme bon On aurait dit Oh ben Moi je pensais que les mots C'était juste des mots Fait que t'es atteint là Ben C'est beau Ouais ben c'est ça Mais comme C'est ça Puis je comprends quand même Sa réaction D'une certaine manière Effectivement Je pense que tu sais Il a eu été blessé Honnêtement c'est tout à ton honneur Mettons que tu veuilles pas vivre de chicane Puis que tu réalises après Ben je pense pas qu'on est amis Non non mais je veux dire Tu t'étais déjà excusé aussi Dans le Treads Ce que je trouve qui est tout à fait C'est ça que je trouve spécial On voit pas beaucoup sur internet Des gens qui s'excusent de whatever Même quand ils sont dans le Treads Ou pas dans le Treads Mais c'est ça que je trouve spécial C'est que dans le même message En plus c'est un commentaire Juste en dessous Avec une grande introspection De ta part Juste en dessous Quelques heures plus tard J'ai tout J'ai comme redit J'ai dit non c'est pas vrai Je m'excuse J'ai été jaloux J'ai avoué que j'ai été jaloux J'ai avoué que j'avais C'était pas bien de faire ça Follait pas chier sur les affaires des autres J'ai tout dit ces affaires là Mais l'affaire c'est que lui A juste reçu un screenshot Parce que je vais te le dire T'as fait un travail émotif Pis une introspection Plus grande dans ça Que Mike a pu faire Dans toute sa crise de vie Peut-être Je sais pas Non je peux pas Mais je le connais pas Ça c'est beaucoup d'introspection C'est son opinion T'es pas obligé d'accord C'est son opinion Mais c'est beaucoup d'introspection Pis un travail même Comme qu'on devrait tous faire Ouais ouais Mais pour vrai Pas se rendre jusque là Ben ben c'est Excuse-moi Excuse-moi On a déjà réglé ça Mais t'as discusé Non mais pis Mike C'est correct Mettons tu l'as refait De façon plus personnelle Individuelle Ce qui est correct aussi Oui 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 Parce que c'est vrai Qu'à un moment donné C'est pas un problème À propos de gagner ou rien Si tu te sens pas bien Dans une situation Même si t'as pas tous les torts Tu sais tu peux t'excuser Je pense que c'est quelque chose Qu'il faut réapprendre aussi Quand même en société La capacité de demander pardon Pis de le recevoir Parce que je veux dire C'est vrai On va tous faire des affaires Pas correctes dans notre vie Voulues ou pas voulues Pis c'est sûr qu'il y a des niveaux Là on s'entend Mais je veux dire Même dans les affaires super graves C'est ça aussi D'être capable après De revenir là-dessus De demander pardon Tu sais il y en a là Des meurtriers Qui réussissent finalement À recevoir le pardon Mettons de la famille De la personne qui ont tué Mais ça c'est toute Une grande démarche Pis probablement qu'au final Ça fait du bien à la famille Pis ça fait du bien à lui Mais faut que ça se fasse ça Pis ça vient des deux côtés Ben ça m'a fait du bien En tout cas de m'excuser Pis de prendre acte De qu'est-ce que j'avais dit Pis de comme un petit peu C'est ça là De m'expliquer avec moi Très noble ça Pis beau travail J'ai décidé Ouais ben là tu me lances des fleurs Mais je pense que je mérite pas Vraiment des fleurs tant que ça Je pense que c'est juste normal C'est des fleurs abstraites On va dire J'ai pas pris des réactions Je crois aussi J'avais pas le goût De le faire d'une façon publique Non plus Parce que je pense pas Ça appartenait pas au public Je pense pas que ça concerne Le public anyway Mais là il y avait beaucoup de monde Qui écrivaient Quand est-ce qu'il va s'excuser C'est-ce qu'il va s'excuser Je suis comme regarde là Vous autres vous êtes juste Des amateurs de 7 jours Vous voulez juste lire Le Allo Police Non mais honnêtement aussi Hilarant de voir cette crowd là Parce que c'est des bonnes questions Quand est-ce qu'il va s'excuser On se le demande en tabarnak Pour tout le monde Juste ça le même Quand est-ce C'est donc bien drôle C'est vrai ça Puis après 2 jours Trop long C'est pas excusé Je sais pas Je trouve qu'il y a des apprentissages Qui se font J'aimerais juste ça Qu'il y ait des liens Qui se fassent de plus Ça m'a quand même pris 3 semaines au moins Avant de le faire 2 semaines et demie Parce que tu sais Je pense que j'avais Beaucoup de choses à digérer Puis je pense aussi Que ça m'a comme un peu Attain Il y a eu des différentes vagues Oui vraiment Puis je pense que J'ai beaucoup pensé à ça Puis comme Puis aussi Ce que je veux dire aussi C'est que j'avais délété le message Comme genre même pas 24 heures après J'avais comme enlevé Toute cette affaire-là Parce qu'effectivement Ça servait à rien De laisser ça sur internet Puis je l'avais enlevé Mais c'est parce que Ce que je trouve un peu Whack de tout ça C'est qu'il a juste comme Ressorti après Pour comme Après ça Je comprends quand même Que ce screenshot-là Pouvait circuler Puis je pense qu'il avait Besoin de l'adresser Honnêtement là Je veux juste dire de quoi Si on prenait Les inbox de tout le monde Puis qu'on screenshotait Puis qu'on s'envoyait Les affaires les uns les autres Toi tu penses-tu vraiment Que genre Personne n'a jamais rien dit De super méchant sur nous Ah non 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 C'est sûr Fait que J'essaie de comprendre Il y avait beaucoup d'affaires Là-dedans aussi De là Dans des groupes privés Ok toi tu parles jamais en privé Toi genre tout le temps Quand tu parles C'est en public Ok Non mais ça m'intéresse Parce que Je veux dire honnêtement On fait tout ça Des fois aussi Tu sais être juste bitch Ouais Je pense aussi Je n'ai même pas envie De retomber dans C'est en fallant en particulier Mais ça nous arrive tout D'être bitch D'être méchant Entre nous Puis je suis sûr Que tout le monde fait ça Honnêtement Si tu ne fais pas ça Chris bravo Genre Claude la fortune Je suis sûr que même Claude la fortune Je suis sûr que lui Des marionnettes en papier Je suis sûr que lui Tu faisais une petite ride De char avec lui Montréal Grand B Il t'en ramassait Une gang Je suis sûr Je suis sûr que des fois Après l'émission Le truc qui disait Je ne suis pas ce petit gars-là Qui reste à voir la lue C'est ce petit gars-là C'est à voir dans le visage Ciseaux C'est tous les hosties d'affaires Puis non mais c'est ça Fait que genre Je fais juste On a tout ce côté Le Wario de Claude Non mais big deal Comme je trouvais juste Que tu as tellement été Blown out of proportions Je pense qu'en fait Ce qui a frappé l'imaginaire C'est que peut-être Que genre Ce qui n'était même pas Dans le message de base Que genre Moi je trouve Que ce que je fais C'est meilleur C'est pas ça que je disais Puis à la limite Tout le monde ne pense pas ça Aussi de ce qu'il fait Je pose des questions Les autres Ils pensent que ce qu'ils font Ce n'est pas meilleur Fait que quoi qu'ils font ça Tout le monde pense Il y a des drôles Mais quand même fait C'est que je commence A me demander Quand vous parlez De Snowflake On parle de qui Mais aussi dans le message Que je trouve spécial Aussi c'est que Toute la communauté Dans ce groupe-là Dans le niaiseuge M'est un peu Arrivé avec les mêmes arguments De hey Tu ne devrais pas dire ça Genre Ils ont tout Pas mal Il n'y avait pas beaucoup De messages Qui étaient d'accord avec moi Beaucoup de gens ont dit C'est pas correct Ce que tu dis C'est pas vrai Ils ont tout démonté J'ai réalisé C'est vrai En parlant dans mon groupe privé J'ai réalisé Que je n'avais pas D'assieté de rapport Je me suis corrigé Ça m'arrive À tous les semaines Des fois je suis le même Mais là on a fait Si broil Tu ne peux pas juste Je fais c'est vrai Je suis allé un peu loin C'est tout ça En fait J'étais comme Voyons donc Les gens ne s'aperçoivent pas De ça Puis là j'étais comme Devenu la joke De faire un Provençal Comme chier ses autres Tout le temps Sur internet Puis je suis comme Mais genre Ça peut zéro Faire un Provençal Ça ça peut zéro Être ça Je ne sais pas Je ne comprends pas On n'a plus le droit De chier ses autres Il y a du monde Il va falloir Qu'ils checkent leurs stocks Non mais moi Je ne savais pas Je ne vais pas te le dire Pas le droit Moi je connais quelqu'un Qui devrait appeler Mario Jean Je ne sais pas En tout cas Moi je n'aimerais juste ça Parce que moi Je commence à avoir peur Je ne sais plus On ne peut pas chier Sur le monde Non Puis en tout cas C'est dangereux Puis la liberté d'expression Ça me fait peur Je comprends Ce qui est allé Mais je ne suis pas D'accord par rapport à ça Mais en tout cas Non mais je trouve Ça soulève quand même Beaucoup de questionnement Il y a de l'ironie Dans tout ça On va se le dire Il y a un petit peu D'ironie Il y a beaucoup d'ironie Puis on peut l'analyser De plein de façons différentes C'est sûre Mais c'est tellement pas important C'est ça qui me ferait Mais je l'ai sauvegardé Ça juste dire Qui t'as sauvegardé Ce podcast là De mec Je l'ai sauvegardé Il a mon ordinateur Pour la vie Ah oui oui Ce petit rant là En plus Je vais vous le dire On a un petit montage spécial Juste pour nous autres On l'écoute à l'interne Puis on trouve ça Bien plus drôle Mais non On ne peut pas Mettre ça en public Non non C'est pas public Ça je dis C'est privé C'est nos aveilles Moi quand je ris de toi J'en ris en public Je pense que je t'en paie Avec ça Ça c'est tout Ce que je veux savoir Je pense que je t'en paie Avec ça Je comprends qu'il ne m'aime pas Je comprends que Peut-être que je vais avoir Des blagues là-dessus Les humoristes Ils vont peut-être m'en tenir avec ça Non non pas le droit de chier Mais non mais Je vais s'en mettre Comme dans les cercles privés Cette joke là Va circuler beaucoup Pathé Je sais pas Parce qu'anyway On est passé à d'autres choses Le monsieur patate C'est comme partout Fait que là Donc c'est ça Fait que je vis bien avec ça Puis anyway C'est ça Pas grave Non il faut pas Mais moi je veux juste Que toi tu sois bien C'est juste ça Mais tu sais c'est ça Je pense que Anyway je ne m'identifiais pas Tant que ça Aux humoristes Tu sais je viens quand même Plus de la télévision Puis je pense que Moi l'humour C'est beaucoup plus Comme une façon de m'exprimer Que comme Qui je suis au complet Je pense que Je fais plein d'affaires D'autres qui sont pas de l'humour Je pense que Je raconte des histoires C'est plus ça Excuse-moi t'as pas de talent Fait que je vais juste arrêter Non non c'est ça J'ai pas de talent Mais bon c'est ça Mais en même temps Ouais c'est ça Mais moi pour vrai Ça m'a fait plus rire Que d'autres choses Tu sais je comprends Que c'est difficile Puis je veux vraiment pas nier le fait Mettons que genre T'as passé un mauvais moment Puis même à la limite Je nirais même pas le fait C'est wow 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 C'est crampant 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 Puis j'ai de la misère À décrocher de cette ligne là Dans ma tête Je suis juste comme Je peux pas croire J'ai le goût de l'expliquer à ma mère Puis qu'elle soit comme Hein? Le gars qui? Le gars qui? Puis là il a dit Mais c'est ça aussi Qui est comme pervers Dans tout ça Pas pervers Mais je peux comme pas L'expliquer au complet C'est trop compliqué Puis il y a plein de gens Qui ont juste comme lu Un titre Puis là ils s'imaginent Plein d'affaires Puis là l'histoire Est rendue plus grosse Puis là aussi c'est J'ai menti à mon gérant C'est comme l'affaire Que tout le monde Ça c'est drôle Tu fais Sais-tu avant Quand on avait des gérants On leur mentait Tout le temps Si on leur dit la vérité On va être poni Pour faire des corpos Pour la bande nationale J'ai même pas menti À mon gérant C'est un problème De communication C'est juste ça Ça aussi excuse-moi Ça aussi c'est hilarant C'est drôle Moi ce qui m'a dérangé Dans tout ça C'est qu'il a menti À son gérant Mais c'est parce que là Tout le monde pense Qu'il y a comme un complot Puis qu'on veut comme De l'intérieur Ou comme en dessous Détruire Tout ce que Mike fait Mais non là Hey J'ai pas de temps à perdre Avec ça Non mais qu'est-ce que ça veut dire Essayer de mettre du caca en feu Que ça pogne pas C'est trop humide On passe à une autre question Mais qu'est-ce que ça veut dire Je comprends même Pour vrai je comprends pas En tout cas Fait que c'est ça Mais là je me suis comme Un petit peu défendu Publiquement finalement Mais bon regarde Qu'est-ce que tu veux Je pense que j'avais besoin De revenir là-dessus J'ai l'impression que Moi en tout cas Juste au final On va y revenir la dernière fois T'es l'humoriste le plus edgy De notre dimension Je suis désolé Mais c'est toi Pré-pandémie Personne l'aurait regardé Ça je l'aurait cru Je suis pas équipé en tout Il passe de croque Des cocômes Des cocômes Genre Bam 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 C'est comme Annie Broccoli Dans l'UFC ST Je sais que ça plaît pas A tout le monde Mais la radicalisation de JF C'est quand même Un des trucs Qui me fait le plus plaisir Cette année Moi je dirais que ça C'est toutes les choses Qui vont bien Lui a perdu les années La radicalisation de JF Mais je suis pas Nécessamment radicalisé Je pense que genre Dutile avec sa grosse barbe Non mais ça c'est pas Ça pour la part D'habitude une casquette We likes to party Si c'est pas radical Non 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 mais comme j'ai dit tantôt Il y a des zones de gris Puis je pense que j'aime ça Écouter l'autre côté aussi Puis comme En fait sais-tu quoi Quand je Ça ça va être La dandum De l'épisode sur l'humour À un moment donné Quand je me suis J'ai longtemps entendu De faire du stand-up Parce que Tu sais j'ai lu Beaucoup de livres Sur le stand-up Comment faire du stand-up Tu sais comment Bouteille d'eau Tabouret Meur de bric Non mais tu sais J'ai lu beaucoup de livres Là-dessus Au pérideau J'ai lu beaucoup de livres Américains aussi Puis j'ai essayé Aussi beaucoup de livres Sur qu'est-ce que l'humour Quelles sont les théories De pourquoi on rit Puis tout ça Puis je me suis beaucoup Informé là-dessus Puis là j'étais comme Je suis pas prête À faire du stand-up Parce qu'on dirait J'ai comme rien à dire Tu sais comme Prendre la parole Qu'est-ce que c'est-moi de dire De quoi je vais parler J'ai aucun sujet Tu te poses bien trop de questions Pour faire de l'humour Peut-être Mais j'avais rien à dire C'est aussi bien de mentir À ton gérant mon chum J'avais rien à dire Puis là comme Je me suis dit Ben gars je vais essayer De faire de l'absurde Fait que je me suis comme Un petit peu lancé Mais comme Des années plus tard Genre comme Une dizaine d'années plus tard C'est un petit peu mon rêve De faire du stand-up Tu sais quand même Puis là je me suis dit Je vais essayer de faire De l'humour absurde Puis d'essayer de parler De pas grand-chose Parce que j'ai comme Aucun sujet de société À aborder Puis on dirait Je pense à rien De tout ça Tu sais comme J'avais aucune notion De quoi que ce soit D'imbriquer ça Dans une création X Puis là quand on est arrivé Le premier épisode de podcast Qu'on a fait Là j'étais comme Oh tabarnak Ok eux autres Ils ont des opinions Sur toutes sortes d'affaires Puis là je posais des questions J'étais comme Ouais mais ça Ouais mais ça Puis là j'étais comme Un peu confronté Tout ça Puis là j'ai beaucoup parlé Avec vous autres quand même Puis la pandémie a beaucoup aidé À ça de On se parle beaucoup Puis je pense qu'on est devenu Des grands amis là quand même Fait qu'il y a comme Genre Veux veux pas J'ai un peu votre point de vue Par rapport à plein d'affaires Parce que c'est un peu vous Qui m'a apporté comme Un regard différent sur tout ça Mais je pense que j'ai aussi besoin D'aller voir comme ailleurs Puis de comprendre un peu De lire beaucoup de livres En fait Puis de m'informer beaucoup Parce que je sens que je suis en retard Sur plein d'affaires Par rapport à vous autres Qui avez déjà comme On dirait que vous lisez le journal Mais faut pas trop voir ça de même Parce que tu sais honnêtement aussi Tu sais toujours cette discussion là De Est-ce que c'est JF Qui nous influence À être moins Intense Ou c'est nous Qui l'influencent À être plus radical Parce qu'il y a comme Les deux points de vue Qu'on entend souvent Il y a des gens qui nous disent Que JF nous amène À être comme plus ludique Puis qu'on perd De notre Je sais pas comment dire De notre Force de frappe Mettons Puis de l'autre côté Il y en a qui trouvent Qu'on corrompte JF Mais bref Mais tu sais je pense qu'au final C'est parce qu'on s'influence Tout le monde Puis c'est pas un peu normal Non mais moi je pense Parce que Comme les gens Comment vous voyez les relations Ouais Comme tes amis Toujours du pouvoir Genre comme un Qui va gagner Dans deux slots Ou genre Ouais Il me semble qu'avoir des amis Ça finit un peu ça Tout le monde déteint Sur tout le monde Dans le sens que Tu respectes tes amis Tu les écoutes Fait que je pense que nous Même si des fois Tu t'en rends peut-être pas compte Mais tu nous en donnes De la lumière Puis de l'espoir Puis des fois Tu me fais changer d'idée Sur des trucs Ouais ouais Puis je veux dire Puis c'est pas On le vit pas toujours Dans le débat Mais des fois juste On se parle Puis le ménage Je fais c'est vrai C'est intéressant ça Puis moi j'apprécie D'avoir cette fenêtre-là Que tu me donnes Que moi j'ai moins Ouais ouais Puis c'est sûr Que nous autres De l'autre bord On doit t'influencer aussi Parce que des fois On arrive avec des trucs Mais c'est pas juste Comme influencer De par son pouvoir C'est être juste Influencer parce que Justement On te donne aussi Une fenêtre C'est quelque chose Que toi t'avais moins Puis tu te dis Hey c'est intéressant Finalement Ça c'est pas faux Mais je pense Ça va des deux côtés Puis c'est supposé Tout ça un peu J'apprécie quand même De beaucoup parler Avec vous autres Puis de découvrir Des choses Puis de réfléchir Beaucoup à toutes Ces affaires-là Mais on dirait Que j'aurais aussi Besoin d'avoir Des discussions Avec d'autres personnes Qui vont un peu M'expliquer Toutes sortes de choses On dirait Que je sais pas Où aller chercher Ces informations-là Puis je sais pas Tu sais c'était facile Avec vous autres D'avoir des discussions On parle souvent Souvent plus avec Philippe Que je parle au téléphone Mais tu sais De faire des débats De société avec Bien Julien C'était beaucoup ça Quand même Mais lui c'est beaucoup Dans une perspective Très retirée de la société Puis comme observation Puis comme très Mettons Pas kantien Mais tu sais Parce qu'il a quand même Étudié Kant Fait qu'il y a des points De vue plus philosophiques Mettons par rapport À tout ça Puis tu sais comme Je comprends Tous ces concepts-là De genre comme Mais je peux pas vraiment Les nommer tant que ça C'est ça la fête C'est que je manque Une grosse portion De connaissances Par rapport à tout ça Puis je pense que J'aurais besoin Prendre un genre de cours De philosophie peut-être Ou même Il y a tellement de cours Moi avec Sauf que des fois aussi C'est pas moi C'est pas moi Genre je peux aller Puis pas être capable De vous briefer Sur des concepts Qui m'éclairent Mais que je sais pas Qu'on va dire Fait que là Ça fait grisement Combien de temps Qu'on fait la deuxième partie On a fait deux heures de show On a fait deux heures de show Fait que je pense que quand même Mais c'était super négatif Tout le long Non je pense qu'il y avait Beaucoup d'instruits Moi je trouve qu'on a trouvé Quelque chose de très positif Puis on l'a pas tant souligné Tantôt on disait Tu sais Fais les négatifs Mais pas quand il travaillait Avec ses petits piments Non c'est vrai ça Puis là tu disais J'aime ça jardiner Mais après sinon T'écoutes la musique Faut que tu fasses quelque chose Avec les mains Ou quelque chose de manuel Et non pas comme Moi ça me vide Je peux faire quelque chose Puis là C'est là que je pense pas Les cartes magiques C'est exactement ça moi aussi C'est ça C'est juste Écouter de la musique Ou monter Ou faire de la musique C'est pas exactement ça Que ça m'apporte À cause qu'il y a ma tête Qui travaille dedans Tandis que Ben attends justement Sti Je me suis commandé ça Pour ma fête Une guitare Oh bro Ok Elle est vide là Elle vient avec un paquet de pièces Ça c'est pas une guitare Prête à jouer Non en fait Il montre juste les cordes Ok C'est pour de la hair guitar Ok Puis je sais que Quand je gosse du bois Ou de l'électronique J'y pense pas pendant 6 heures Ça va bien là Ma tête est dans l'oeuf Faut pas je shake Ok Faut que je tienne ça Puis C'est le seul moment Avec la tête vide Puis avant je m'en rendais pas compte De ça Ben moi j'aime pas tant ça Les affaires manuelles Genre j'aime mieux faire D'autres choses comme ça Mais Quand les mains Puis les pieds sont occupés Ou je sais pas quoi La tête est comme en train De gérer ton équilibre J'ai attendu de s'imaginer Avec les pieds Fait que c'est ça Je me suis commandé ça Pour ma fête les gars Faut que je sable ça Puis que je fasse une peinture Là dessus Puis je sais pas trop Quelle couleur C'est tu l'Espol ça C'est un modèle l'Espol Ben c'est un peu un Une copie d'un genre L'Espol special Mettons Avec deux pick-up dessus Fait qu'il y a un manche Qui vient avec ça L'électronique Fait qu'il va falloir que je la sable Puis que je fasse une couleur T'as-tu choisi tes micros T'as-tu choisi tes pick-up Ah ben ils venaient tous C'est un kit super cheap Fait que c'est tous des micros Super cheap Mais je veux surtout m'occuper Tu sais de le bois Fait que je vais faire ça Ben pas tout de suite C'est l'hiver Fait que sable Puis ils teignent Dans la maison aussi C'est un peu tough Fait que je sais pas T'as-tu choisi ta couleur J'ai 3-4 idées Puis là je le sais pas Je le sais pas Si vous avez des idées De guitare Que je risque de vraiment pas accepter Peut-être comme genre Tu es le drapeau de la France T'as-tu La guitare francophone Aïe Tu vas penser les bêtes Peut-être comme le Pourquoi aussi Tu fais pas commandité Comme la vache qui rit Puis là tu pourras voir Comme la vache qui rit Tu te souviens Puis comme ça te paierait Ta guitare En fromage Non non Juste il te donnerait 500 $ Ouais qu'est-ce que je pourrais Mettre dessus Pourquoi qu'on a pas Des pubs dans le front Ouais Je sais pas L'épisode de cette semaine De présentation de Je sais pas L'épisode de cette semaine Ce sera jamais une présentation De quoi que ce soit Fuck off Ben de nous Ouais T'as une présentation Des membres Patreon Ben ouais Ben ça c'est vrai par exemple Ben en fait oui c'est vrai C'est ça C'est ça C'est direct ça Puis je sais pas L'épisode de cette semaine Une présentation du public Qui paye pour l'écouter Ouais Merci 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 beaucoup C'est pas qu'on haï Ceux qui payent pas C'est pas ça C'est juste Faut que tout se fasse ensemble Non non Moi j'aime ça Même ce système là Où certains qui peuvent Se le permettre payent Puis les autres Qui ont pas nécessairement Les moyens Chialent Non mais aussi Peuvent en profiter Des fois avec un petit désavantage Dans notre cas à nous C'est 3 semaines de retard Les gars Tu déj'y dort Je sais Ah tu déj'y Mais la caméra à flash C'est du bon signe Je sais pas Mais attends Je vais juste filmer Tu déj'y Il fait ça un petit dodo Oui je pense qu'il fait un petit dodo Tu vois Il y a rien de pégatif Comment il a l'air bien Il a l'air bien mieux que jamais Il est normal Il est reposé Parce que il a tourné une nuit Il a tourné toute la nuit Même pas un film d'horreur Mais en fait Tout ce qui est pour la télé C'est un film d'horreur Ouais c'était une pub Fait que c'est pas mal horrifiant Bon ben je pense que c'est C'est conclu l'épisode Parce que la caméra à flash Fait que je sais pas Qu'est-ce que c'est pour moi C'est pas Pis le gars dort Le petit déj' fait un petit dodo Est-ce qu'on crie le dodo Non Non Fais pas ça C'est plate J'avais pas une autre pète C'est à ça je pense Là si tout était plugé J'aurais pu juste faire un son Fait que la consomme Ne les c'est pas dans les speakers Non On se rendra pas On fera pas de coup Ok Bye tout le monde Bye DADADA DADA Cha-Cha-Cha 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 Impossible Il est à savoir Il a fait un travail